Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ce 19e colloque de la scène en partage et ses affluents. Je m'appelle Cécile Desjardins, je suis journaliste et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour ce colloque consacré au rôle de la rivière, du fleuve, au cœur de nos villes et de nos villages. Cette année est très particulière, bien sûr. Le coronavirus a changé beaucoup de choses, à commencer par la forme de ce colloque, devenu virtuel. Mais surtout, ce virus a eu un impact majeur sur la plupart des sujets de la riveraineté, sur le tourisme, bien sûr, mais aussi sur la logistique ou sur l'écologie. Il aura à terme des conséquences sur l'urbanisme et sur la façon de penser nos rives. C'est sur tous ces sujets que nous reviendrons avec nos experts, à travers différents formats, des interviews, des tables rondes, des présentations qui nous mèneront jusqu'à environ 17 heures. Au fil de cet après-midi, vous pouvez poser des questions, bien sûr, à nos intervenants via Zoom. Il suffit de poster vos questions en commentaire. Vous voyez là que c'est déjà possible. Je les retransmettrai à la fin de chaque intervention, dans le respect de notre timing, bien sûr. Alors, pour ouvrir officiellement ce 19e colloque, je cède maintenant la parole au président de la scène en partage et ses affluents, le maire de Montreux, Faultionne, également conseiller régional dite de France, James Chéron. Cécile, bonjour, merci. Chers adhérents, chers amis, mesdames et messieurs, cela fait déjà plusieurs années que certains d'entre vous, certains d'entre nous, souhaitaient que nous passions au tout digital, mais nous avions hésité. Nous pensions que notre grand colloque d'automne crée l'occasion de mieux nous connaître, de nous rencontrer physiquement entre Jean de Lamont et Jean de Laval. Il est vrai que cette rencontre d'automne nous avait bien souvent permis de tisser des liens plus étroits entre riverains, de la source à l'embouchure. Mais cette cruelle pandémie qui ravage la planète toute entière nous oblige à adopter cette distanciation physique au sens très large du terme et plutôt que nous n'aurions sans doute fini par le faire, je veux croire que cela ne changera rien à l'intérêt de ce 19e colloque de notre association. Nous avons choisi comme thème cette année le fleuve, la rivière, au cœur de la ville, du village. Autant dire que nous voyons large et que nous souhaitons nous adresser aussi bien aux élus des plus grandes agglomérations riveraines de la Seine qu'à ceux des plus petites communes au bord des plus modestes affluents et que nous souhaitons aussi aborder tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à tous les riverains. Tout le monde le dit et le répète, le coronavirus est en train de changer la face du monde. Après cette catastrophe planétaire, plus rien ne sera plus jamais comme avant et même si ce genre de prévision est généralement un peu excessive, il est évident que ce cataclysme va chambouler nos habitudes, notre vie quotidienne, notre économie, nos modes de transport, nos vacances, bref, bien des choses. Tout va changer pour les riverains comme pour tout le monde, bien sûr. Si ce n'est qu'en observant ce qui se passe déjà, nous nous apercevons que sur beaucoup de plans, les riverains se retrouvent au premier rang de ces changements radicaux et que donc les élus riverains se posent des questions et c'est à ces questions que nous allons essayer de répondre tous ensemble aujourd'hui. On nous dit que la pandémie, le confinement, le déconfinement, le couvre-feu, le reconfinement et les menaces de nouvelles restrictions incitent d'innombrables habitants de grandes agglomérations urbaines à souhaiter quitter ces grandes agglomérations pour partir s'installer dans des villes moyennes, voire dans de petits villages, pour peu que ces villes ou ces villages, parfois oubliés, et des attraits à offrir. En clair, la pandémie aurait considérablement accéléré un mouvement entamé depuis déjà quelques temps, ce fameux désir des citadins de retrouver un peu de nature, de calme, de douceur de vivre à la campagne pour fuir le métro, boulot, dodo, de l'univers des bars, des tours, des échangeurs ou du béton. Il est évident que nos communes riveraines ont bien souvent, et par définition même, des attraits considérables pour attirer ces citadins à la recherche de cette douceur de vie. Mais sommes-nous prêts à accueillir cet exode d'un type nouveau ? Cette nomadisation des villes vers les campagnes, pour reprendre un terme des démographes, à la mode, pourrait-elle permettre un développement économique inespéré dans certaines communes riveraines ? Voilà une question à laquelle il va nous falloir répondre. Autre sujet, à titre d'exemple, toujours autre question qui se pose, le tourisme. Depuis sa création au début de ce siècle, notre association milite en faveur d'un développement du tourisme fluvial et fluvestre du bassin de la Seine, en faveur d'une valorisation de toutes nos richesses historiques, architecturales, patrimoniales, nos cathédrales, nos basiliques, nos châteaux, nos paysages, immortalisés par les plus grands peintres. Et reconnaissons qu'à part l'essor des paquebots fluviaux, dont nous nous réjouissons, mais qui n'apportent pas forcément grand-chose à nos communes riveraines, tous nos efforts n'ont pas, jusqu'à présent, apporté les fruits que nous étions en droit d'espérer. Or, là aussi, là encore, la pandémie pourrait bien avoir rebattu les cartes et en faveur de nos communes riveraines. La pandémie ayant fermé les frontières et clé au sol les avions, nos concitoyens ont soudain découvert qu'ils pouvaient parfaitement, à deux pas de chez eux, en une heure, ou en trois heures désormais, découvrir tous les charmes qu'ils se croyaient obligés d'aller chercher dans de lointaines destinations exotiques. Descends de la Seine, Lyon, la Marne ou l'Oise, peut, sans guère de doute, mais il faut oser le dire, apporter autant de plaisir que remonter le Nil, le Gange, le Danu. Mais là encore, et là aussi, nos communes riveraines sont-elles prêtes à accueillir des foules de touristes ? Avons-nous les infrastructures nécessaires et surtout la volonté indispensable pour développer cette industrie du tourisme porteuse d'emplois ? Nous allons en parler, là encore, cet après-midi. Écologie, tourisme, urbanisme, économie. Est-ce que cet élan survivra à l'apparition d'un vaccin contre le virus ? Voilà poser quelques sujets. Je veux naturellement, en ouvrant ce colloque, remercier les membres du Conseil d'administration de la Seine en partage, qui œuvrent au quotidien pour porter notre bien commun. Tous nos partenaires, publics et privés, qui nous accompagnent parce qu'ils croient en nous. Notre délégué général, Pascal Dugas, qui en fait se prie de tout. Évidemment, l'ensemble de nos intervenants cet après-midi. Et, bien sûr, notre fidèle Cécile Desjardins, à qui je rends de ce pas la parole pour animer nos débats cet après-midi, que je souhaite riches et féconds. Merci beaucoup, James. Merci pour ce bon introduction. On vous retrouvera tout à l'heure en clôture. Alors, je vais me tourner maintenant, virtuellement, bien sûr, vers Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de Mency, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, où il est chargé de l'environnement. Jean-Philippe, vous allez nous parler des liens entre la région et la riveraineté. Alors, je vous cède la parole. Oui, on vous voit. La parole est à vous. Bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je tenais à remercier chaleureusement James, le président de l'association, de m'avoir invité pour participer à l'ouverture de ce déjà 19e colloque de la scène en partage. James le disait, une association qui est née au début de ce siècle, qui a passé le cap de la majorité l'année dernière et qui doit faire face, aujourd'hui, à une adaptation, comme nous le faisons tous, dans nos vies, dans nos activités courantes, pour essayer de faire face à une situation assez exceptionnelle. Et faire face à une situation exceptionnelle, c'est aussi se projeter sur ce que peut être le monde de demain, sur les modifications auxquelles nous aurons affaire, sur les prises de conscience qui auront peut-être lieu, en s'interrogeant aussi sur toutes les prises de conscience qu'il resterait à voir quand on connaît les effets en termes de mortalité, de la pollution, de la pollution de l'air, de la pollution des sols, de la pollution de l'eau, de l'ensemble des atteintes qui sont portées à notre planète. On peut aussi s'interroger, au-delà de la pandémie et de la crise de la COVID, sur jusqu'où nous devrions accélérer nos changements de modèles. La Seine en partage, pour moi, c'est une association remarquable de par l'engagement qui est celui de l'association sur la sensibilisation des acteurs, la lutte contre les incivilités, la lutte contre les pollutions. Des opérations comme les Berges Seine sont des opérations absolument emblématiques. Et c'est pour tout cela que la région, depuis maintenant plusieurs années, soutient, accompagne cette association dans le cadre du contrat de plan interrégional Vallée de la Seine, qui est piloté d'ailleurs par le préfet Filizot, que je salue s'il nous a rejoints et s'il ne l'a pas encore fait, qui nous rejoindra tout à l'heure. Donc, je vous disais, heureux d'intervenir pour ouvrir ce colloque, évoquer le rôle de la région, parce que parler de la région Île-de-France comme parler de Paris, sans parler de la Seine et de ses affluents, c'est quelque chose qui est impossible. La région, la capitale de notre pays s'est construite, s'est développée, a prospéré, a développé son industrie, son commerce, son activité, sa culture, son économie touristique, ce qui est évoqué tout à l'heure et qui reviendra, autour du fleuve. Et la Seine, il faut bien intégrer que c'est aussi et surtout l'accès à la mer, qu'il n'y a pas de grande métropole mondiale qui puisse se développer de manière équilibrée, sans un accès à la mer, et que la Seine, c'est aussi un moyen pour nous d'avoir accès à ce fret mondial dont 80% utilisent les voies maritimes, et c'est pouvoir avoir accès à deux des neuf corridors de transport définis par l'Europe, le corridor mer du Nord-Méditerranée et le corridor atlantique. Donc la région est bien évidemment consciente de l'importance de la Seine pour son industrie, pour ses loisirs, son transport de marchandises, aussi bien sur les grandes distances que pour la desserte du dernier kilomètre. Et en cela, nous voulons contribuer à développer et organiser les usages en poursuivant sa restauration écologique, en œuvrant à limiter les effets du dérèglement climatique sur son fonctionnement. Nous intervenons à différents niveaux en faveur du fleuve, nous soutenons la démarche d'observation et de valorisation des paysages de la vallée de la Seine, nous travaillons au financement des actions de renaturation des berges et de remise en état des milieux humides pour restaurer des continuités écologiques. Je ne peux pas parler de la Seine aujourd'hui sans évoquer le contrat interrégional signé avec l'État et la région Normandie, un contrat qui n'oublie aucun des aspects de la gestion du fleuve, que ce soit en matière de gestion écologique tout d'abord, parce que les Franciliens sont attachés au projet ambitieux de renaturation que nous portons, un certain nombre seront évoqués tout au long de cet après-midi, et puis également sur la question de la navigation fluviale qui est encore sous-utilisée par rapport à ce que nous pouvons espérer, à ce que nous pouvons vouloir. Le transport fluvial de marchandises, les navettes touristiques restent encore aujourd'hui alimentés intégralement en gazole non routier, et donc ça nous pose l'une des questions, c'est comment à l'approche des JO de 2024, on accompagne, on se sert de cette manifestation mondiale comme d'une opportunité pour accélérer une transition énergétique qu'on fait sur les routes, mais qu'on doit aussi faire sur le fleuve pour aller vers des transports fluviaux qui soient propres, c'est ce que nous portons au sein de la région avec la stratégie FRED et logistique régionale sur ce sujet. Nous croyons énormément et nous finançons la recherche et le développement d'activités concernant l'hydrogène, qui est pour nous un sujet essentiel, un sujet d'avenir et qui est lié au fleuve, et que nous souhaitons porter. Nous souhaitons le porter aussi bien pour le transport de tourisme que pour le transport de marchandises. Et pour préparer cette intervention, on m'en donnait un exemple que je trouve extrêmement parlant, c'est que le passager d'une navette fluviale alimentée au gazole non routier induit deux fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que le passager d'un véhicule léger neuf à parcours équivalent. Donc l'un des enjeux qui est le nôtre quand on parle de mobilité propre, d'adaptation de notre modèle au fleuve, c'est de faire que le même touriste qui fera une croisière le fasse sans aucune émission, hormis les émissions de vapeur d'eau issues de l'hydrogène vert. L'hydrogène pour nous c'est une des solutions pour réduire les émissions atmosphériques, les émissions sonores, les émissions de gaz à effet de serre, lutter contre le réchauffement et lutter contre la pollution. Je rappelle qu'on est une région particulièrement impactée par les problématiques de pollution de l'air. Et puis au-delà de ça, cette journée, ça doit aussi être pour nous l'occasion de réfléchir à l'aménagement de demain. James l'évoquait concernant le tourisme, concernant les aspirations de population à d'autres modes de vie, à d'autres espaces. Il faut savoir qu'il y a des généralités, il y a des lignes de force qui se recoupent et qui se retrouvent. Et à chaque grande pandémie mondiale, on suivit des mouvements de population avec généralement des populations aisées de secteurs extrêmement denses, cherchant à quitter les secteurs très denses, urbains, pour essayer d'aller vers des secteurs un petit peu moins denses. Et tous les enjeux que nous portons aujourd'hui sur la région Île-de-France avec Valérie Técresse, avec James, avec l'ensemble des élus qui siègent avec nous, c'est comment concilier cette envie et cette attente de population pour un déplacement, pour d'autres modes de vie, avec des problématiques de transport qui parfois peuvent être saturées. On a le cas le long des axes fluviaux, où on a des charges particulièrement importantes. Comment est-ce qu'on le concilie avec une recherche de zéro artificialisation nette ? C'est quels sont les biais de compensation quand on va ouvrir de nouveaux aménagements ? Comment est-ce qu'on le concilie avec la problématique de la protection contre les inondations ? Ça veut aussi dire travailler sur les capacités d'absorption, sur les capacités de renaturation du fleuve. Tous ces sujets-là, c'est les sujets qui vont profondément marquer année après année notre région Île-de-France pour les 20 années qui viennent. Et savoir qu'aujourd'hui, la Seine en partage réunit un aussi beau panel d'intervenants pour réfléchir sur le sujet, c'est une très belle chose. Merci à vous tous, acteurs passionnés qui travaillaient pour la vie du fleuve. Merci au président et au conseil d'administration ainsi qu'aux organisateurs qui ont bravé les difficultés techniques pour rendre cette journée possible. Et je vous souhaite à toutes et tous de très beaux échanges. Merci beaucoup Jean-Philippe Dugoin-Clément. Nous allons maintenant nous pencher sur les caractéristiques géographiques et historiques qui ont conduit à l'installation humaine et à l'urbanisme sur les bords de la Seine telles qu'on les connaît aujourd'hui, avec notre première table ronde. J'accueille donc, si la technique le permet, Michel Carmona, qui est géographe, professeur émérite de la Sorbonne. Bonjour Michel. Bonjour. Et à vos côtés, ou presque, Antoine Grumbach, architecte urbaniste, qui a beaucoup travaillé sur la Seine. Bonjour à tous les deux. Alors, pour commencer, je me tourne vers vous, Michel Carmona, pour un premier éclairage à la fois historique et géographique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'au tout début, les hommes ont choisi de s'installer en bord de Seine ? Au tout début, il y a assez longtemps quand même. Alors, au tout début, ils ne s'installent pas au bord de la Seine. Ils la traversent ou s'installent provisoirement sur les berges pour traquer les troupeaux de rennes et d'autres animaux qui ont besoin soit de venir boire l'eau du fleuve et de ses affluents, soit de traverser dans le cadre de leur migration. L'un des exemples que nous avons, c'est l'exemple du site de Pain-Sevant, Pincevant, en Seine-et-Marne, qui est un site où l'on a retrouvé des restes accumulés de campements de chasseurs qui traquaient les rennes il y a environ 14 000 ans. Et c'était des groupes de chasseurs qui se réunissaient au début de l'automne pour des grandes chasses collectives, pour traquer les rennes qui venaient sur ce site traverser le fleuve, car il y avait un guet. Il y avait un guet comme il y avait beaucoup de guets sur la Seine et sur un certain nombre de ces affluents. La situation change vers moins 8 000, parce que l'on trouve à ce moment-là, et il y a des restes toujours en Seine-et-Marne, à Noyer-sur-Seine, des restes de pirogues. On a trouvé des pirogues, force ancienne, puisqu'elles datent il y a moins de 8 000 ans. Et ces pirogues appartenaient à des pêcheurs, qui sont des pêcheurs installés sur le bord du fleuve. Et là, c'est la première fois que l'on trouve des gens qui sont des sédentaires, qui sont installés à demeure, et dont on sait que l'une des activités, peut-être pas la seule, mais l'une des activités, c'est la pêche. Et l'on trouve non seulement des pirogues, mais également des traces d'installation permanente. On y faisait la cuisine, on réparait des instruments, et on utilisait déjà des nasses pour capturer les poissons. Alors, l'installation était une installation très particulière, c'est-à-dire que l'on est en bordure d'une rive extrêmement boueuse. On n'est pas en bordure d'un court torrentiel, mais bordure extrêmement boueuse, et on comprend également pourquoi. Parce que la pirogue, quand on a fini de pêcher, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on la tire sur le bord, et il faut la tirer sur le bord, évidemment, d'une rive vaseuse ou caillouteuse, ce que l'on appellera plus tard au Moyen-Âge, une grève. Pensez à l'antique place de grève qui est l'ancêtre de notre place de l'hôtel de ville à Paris, et qui a été le site central du port de Paris, avec ce type de bateau. On retrouve, puisqu'on parle de Paris, vers moins 4000 environ, les fameuses pirogues de Bercy, qui sont des pirogues appartenant à des pêcheurs, là aussi, établies au bord de la Seine, plus exactement entre la Seine, et un de ces nombreux chenots, ou bras secondaires, ou bras morts, qui sont l'une des caractéristiques du site de Paris. Alors, si nous, maintenant, remontons le fil du temps, et nous regardons ce que font ces sédentaires, eh bien, ces sédentaires, naturellement, ils pêchent le poisson. Alors, le poisson, c'est une grande importance, parce que lorsque nous abordons l'époque du Moyen-Âge, la chasse, ce n'est plus l'apanage de tout le monde, c'est la spécialité des nobles, des seigneurs. Et donc, comment se procurer des protéines animales ? Le seul moyen, c'est le poisson. Et ça, c'est un fait qui va traverser les siècles. Pendant toute la période qui suit, la période du Moyen-Âge, on le voit. Par exemple, à partir du moment où Clovis a décidé de se convertir au christianisme, alors se multiplient à ce moment-là les églises et les abbayes. Où viennent-elles s'installer ? Elles ne s'installent pas au bord du cours le plus tumultueux du fleuve. Elles s'installent sur des bras morts, sur des rives tout à fait secondaires. Il y a six mois, je traquais avec des amis archéologues une abbaye datant de l'époque mérovingienne, installée à Brouillère-le-Châtel, qui est baignée par l'orge. Alors, certains étaient en train de chercher l'abbaye sur la colline du château. Et très vite, moi, je me suis permis de leur dire, mais écoutez, le texte de l'époque qui nous décrit la fondation de l'abbaye est extrêmement clair. On nous dit qu'elle est au bord de l'orge. et qu'à côté de cette abbaye, il y a d'ailleurs un village. Et dans ce village, il y a un étang à poisson. Et en déroulant le fil du temps, je me suis intéressé à une autre abbaye, plus tardive, l'abbaye de Port-Royal, Port-Royal-des-Champs, bien connue, qui a été fondée au tout début du XIIIe siècle. Elle est fondée au bord d'un petit ruisseau qui s'appelle le Rodon. Et le Rodon est un ruisseau avec des marécages et en bordure duquel, sur le cours duquel, les bonnes sœurs et les messieurs de Port-Royal qui les aident, aménagent un étang à poisson. Et cet étang à poisson sert à la nourriture des religieuses et leur permet aussi, en vendant ce poisson à des populations alentours, de se faire un petit peu d'argent, par exemple, pour réparer, quand c'est nécessaire, les clôtures du château, les bâtiments et les entretenir. Et l'on voit ainsi le fleuve avoir un rôle qui est d'abord un rôle alimentaire. Ça, c'est le point de départ. Naturellement, il nous fournit l'eau. C'est une banalité de dire que nous, humains, nous sommes constitués à à peu près 80% d'eau et nous avons besoin d'eau pour notre vie et notre survie. Alors, nous sommes dans un pays et dans une région où, Dieu merci, nous n'avons pas des déserts à traverser pour aller chercher un point d'eau, une oasis. Nous avons tout un réseau, un chevelu, si je puis dire, de fleuves et de mini-fleuves de rivières qui permettent de pourvoir à nos besoins en permanence. Mais qu'est-ce qui fait que nos ancêtres se sont installés de façon permanente au bord du fleuve ? Ça a été d'abord la nécessité du poisson. Et puis, là-dessus viennent les autres aspects. Nous sommes une espèce qui aime échanger, commercer. Bougez également. On a la bougeotte chez nous. Et donc, le fait de pouvoir avoir un fleuve à proximité, à disposition, c'est très commode. Ça permet d'utiliser ces pirogues, des pirogues de plus en plus grosses, pour se déplacer sur le fleuve, plus seulement pour pêcher le poisson. Et le commerce devient l'une des caractéristiques de cette utilisation des fleuves. De la même manière, les guets, qui, je le rappelais tout à l'heure, sont extrêmement nombreux sur des fleuves qui sont des fleuves paresseux, avec des méandres, avec de nombreux bras morts, sont des endroits qui sont parfaits pour pouvoir faire la traversée des fleuves. Et donc, nous avons ainsi des routes de circulation qui sont des routes perpendiculaires. Et toutes les villes qui bordent la Seine et qui bordent ces affluents ont finalement cette logique qui est cette logique d'implantation. Et tout ceci, nous le retrouvons jusqu'au début des temps modernes, jusqu'à l'époque de Henri IV. Mais là, c'est une autre époque qui commence à s'ouvrir, une époque, j'allais dire, qui est plus proche de l'époque industrielle et moderne que l'époque médiévale qui s'achève avec l'arrivée au pouvoir de Henri IV et de ses successeurs. Alors, on va revenir aux époques ultérieures, justement. Mais une première question, aujourd'hui, on n'imaginerait pas traverser la Seine à pied. Alors, à quelle époque est-ce que ces Gays ont disparu ? Il y avait encore la possibilité de traverser à Gays dans les années 1830-1840. Ce sont les travaux qui ne sont pas dus à Haussmann, mais qui avaient commencé avant lui, qui consistaient à border les quais, les bords de Seine, devrais-je plutôt dire, de quais en pierre, qui ont commencé à resserrer le cours du fleuve, à accélérer également son cours. Et à partir du moment où on resserre le cours du fleuve, évidemment, il y a toujours le même volume d'eau qui doit circuler. Et ce volume d'eau passe avec une largeur qui est une largeur moindre. Et peu à peu, les fonds de cailloux ont été emportés. Et puis, il y a eu des dragages. Mais déjà, l'effet naturel consistant à emprisonner, ce n'est peut-être pas le bon mot qu'il faudrait employer, disons à encadrer la Seine avec des quais, est un élément qui explique la disparition progressive des Gays. Alors, on parlera des quais tout à l'heure avec M. Grunbach, mais peut-être, Antoine Grunbach, une réaction sur à la fois les guays et les premiers ponts qui ont été construits à Paris. Je sais que vous aviez un peu regardé l'historique de ces premiers ponts. Comment ça s'est fait ici ? Oui, on vous voit. M. Grunbach. Écoutez, non, surtout ce qu'il faut marquer, c'est-à-dire que Michel Carmona l'a bien montré, c'est-à-dire l'importance de la traversée du fleuve. Mais moi, je voudrais insister à une chose, c'est que l'organisation des villes le long de la Seine en général, ce sont dans les endroits où il y a un relief important par un plateau, ce sont toujours implantés au pied des grands alvègues qui permettaient de remonter sur les plateaux, parce que sur les plateaux, c'était là où il y avait des grands espaces agricoles, et il fallait descendre, les mettre sur des bateaux pour pouvoir les amener. Donc, en fait, très tôt, dans les premières implantations urbaines qui se font, et bien sûr, Rouen est un exemple très particulier, puisqu'il y a plusieurs talvegues qui convergent sur Rouen, les villes s'installent à des endroits toujours de mise en relation avec le grand territoire. C'est pour ça que j'insisterai, et je vais insister toute l'après-midi là-dessus, sur le fait qu'on ne peut pas penser la Seine indépendamment du grand territoire qui l'entoure. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais ensuite, bien sûr, les hommes construisent des ponts, et c'est là tout le génie de l'humanité d'avoir inventé les ponts, et bien sûr, chaque pont, les premiers ponts deviennent des éléments extrêmement importants, à tel point que toute l'urbanisation s'organise autour de ces ponts. Une chose très amusante à voir dans les villes, et aussi un peu dans les campagnes, c'est que le premier pont qui se fait, le deuxième pont se vient après dans la ville, et le troisième pont, il est toujours entre les deux. Et ça, si vous pouvez le vérifier sur l'histoire des ponts à Paris, et même sur l'histoire des ponts en général, sur toute la... C'est-à-dire qu'on comprend très bien pourquoi deux ponts créent une intensité d'urbanisation, de trafic, et bien le troisième pont vient les soulager en se mettant au milieu. Et puis ensuite, il y a eu les ponts habités qui se sont installés sur la Seine, et il y en avait... Paris en était une des capitales mondiales, et ensuite, ça s'est détendu, et il y a eu une très très belle exposition à la Royal Academy, sur laquelle moi j'avais fait un projet, un des projets pour un pont habité à Londres, qui n'a pas été réalisé pour des raisons politiques, bien sûr. Mais je veux dire que les fleuves génèrent des inventions, l'invention du pont, l'invention des ponts habités, et bien sûr, lorsqu'on commence à bâtir le long des fleuves, des espaces de protection contre les inondations, parce que les fleuves, ce n'est pas très gentil, il y a des moments où ça déborde, donc les villes ont besoin de se protéger, on invente toute une série de choses qui sont liées aussi à des choses qu'on ne voit pas, c'est que toutes les évacuations des eaux usées qui allaient dans la ville un peu n'importe où commencent à être canalisées. Et donc, il y a toute une réflexion sur canaliser les eaux avant de les laisser se jeter dans la Seine pour pouvoir les dépolluer ou bien envoyer les endroits les plus pollués en dehors des zones habitées. Alors, justement, je redonne la parole peut-être à M. Carmon, on arrive sur cette canalisation et les premiers traitements des eaux usées, si on peut dire. Est-ce que là, on est au 19e ? Et vous avez déressé tout à l'heure un tableau, peut-être jusqu'au 18e. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Seine, dans cette deuxième phase, si on peut dire, à partir du 18e-19e siècle ? Moi, je dirais que l'histoire de l'époque industrielle commence, comme je l'ai dit tout à l'heure, autour du règne d'Henri IV. Il y a de plus en plus de mondes en France, dans les villes, la population augmente et la population des villes, qu'elles soient grandes comme Paris ou moyennes tout le long de la Seine et de ses affluents, augmente également considérablement. Alors, à la fin du XVIe siècle, au début du règne d'Henri IV, les fleuves sont des endroits de convivialité, si je puis dire. On s'y baigne. On s'y baigne volontiers et l'époque de la Renaissance a mis la nudité à l'honneur. Et donc, on se baigne tout nu, ce qui fait que certains chroniqueurs nous racontent que, depuis le bord de la Seine, il y a des voyeurs qui sont là pour regarder les hommes, les femmes, évidemment, et profiter de leur nudité. Et puis, l'époque devient un peu plus austère, justement, à partir du règne d'Henri IV, et donc, on se baignera de moins en moins. Mais c'est aussi l'époque où Henri IV ordonne de corseter la Seine avec l'Henri IV, donc une opération qui va durer pendant 250 ans, 300 ans, mais qui a eu les conséquences que j'ai dites tout à l'heure. C'est le moment également où on multiplie les constructions d'égouts, de bouts d'égouts. Il n'y a pas véritablement de réseau, mais il y a des égouts qui se créent pour éliminer les eaux usées. Et l'attitude à l'égard de la Seine change complètement. Vous avez des médecins qui, jusqu'au milieu du XIXe siècle, vont vous expliquer qu'il ne faut pas se laver trop souvent. Et l'eau de la Seine est considérée comme bonne pour le lavage dans la mesure où elle est acide, c'est-à-dire, disons-le, très polluée, et bonne uniquement pour un certain nombre d'usages, comme le lavage, et comme plus tard, les utilisations industrielles. Et ce qui fait que la Seine devient, comme vient de le dire Antoine Grambach, un véhicule d'eau usée, un véhicule de pollution, mais elle reste un vecteur de transport. C'est le principal axe de déplacement le plus commode. Et le ministre de Henri IV, Sage-Sully, aurait dit que les fleuves, c'était des chemins qui marchent. En tout cas, il avait élaboré un plan qui était un plan extrêmement ambitieux d'aménagement du territoire à l'échelle nationale, consistant à relier l'ensemble des fleuves français par des canaux. Et en tout cas, à canaliser les fleuves qui en avaient besoin pour qu'ils puissent transporter des charges commerciales plus importantes que les bateaux du Moyen Âge. Et cette navigation s'intensifie avec l'arrivée de la machine à vapeur, la machine à vapeur qui permet d'avoir des transports de marchandises et des transports de voyageurs d'une très, très grande intensité sur la Seine et sur ses principaux accruents, et qui permet également en même temps de pouvoir fournir de l'eau, puisque cette eau, elle n'est pas bonne pour la boisson, elle n'est pas bonne pour la toilette, pour la santé, dit les médecins, pour donc les industries qui en ont besoin et qui s'installent en bordure. Et c'est le moment où vraiment s'intensifie la pollution de la Seine et de ses accruents à cause de cette utilisation pour l'industrie. Et c'est seulement, je dirais, au début du XXe siècle que l'attitude à l'égard de la Seine va changer, que l'on va considérer que la Seine peut avoir une fonction de loisir plus importante. Alors, cela existait, vous me direz, mais attendez, au XIXe siècle, il y a bien les tableaux champêtres, les impressionnistes, etc. Mais oui, mais vous voyez déjà des parties qui sont des parties champêtres avec des bains à l'intérieur du fleuve, des parties de pique-nique en bordure. Mais vous voyez à côté le pont sur lequel passe un train avec une locomotive qui crache sa fumée de charbon. Et puis, petit à petit, l'industrie va grignoter ses espaces. Et je crois que c'est ça, évidemment, le grand changement qui explique que nous ayons aujourd'hui un véritable enjeu des rapports entre la ville et le fleuve, comme vient de le rappeler Antoine Grimbach et comme l'ont appelé les orateurs précédents, puisque nous vivons en grande majorité dans des villes qui sont des villes qui bordent la Seine, ses accruents, et qu'il y a effectivement une poussée de la part de beaucoup de citadins de grandes villes en direction de villes moyennes, de villages, toujours situés près du fleuve et avec le problème de qu'est-ce qu'on fait du fleuve et comment le traite-t-on. Alors, justement, je me retourne vers vous, M. Grimbach. Quel constat est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sur l'urbanisation en bord de Seine et son éventuelle évolution qu'abordait déjà M. Carmona ? Écoutez, d'abord, comme vous le savez, je crois qu'il ne faut jamais oublier une phrase célèbre qu'a faite Bonaparte lorsqu'il n'était encore que Bonaparte au Havre en disant « Paris-Rouin de Havre, une seule et même ville dont la Seine est la grande rue ». C'est-à-dire que c'était une intuition absolument extraordinaire, déjà sur Paris au Havre, la Seine est la grande rue. La Seine est le vecteur d'identité de l'ensemble d'un grand territoire qui se caractérise par une chose qui, moi, me frappe, c'est un modèle de mégapole qui est une alternance ville-nature. Vous avez, le long de la Seine, une alternance permanente entre des zones urbaines ou industrielles et puis des zones qui sont soit agricoles, soit forestières. Et ce modèle d'une grande mégapole multipolaire, mais où il y a de l'alternance nature-ville, c'est un modèle très, 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 très positif pour la compréhension de ce que c'est et ce que devraient être toutes les grandes urbanisations urbaines. En plus, ça a été dit par M. Dugoint-Clément tout à l'heure, la Seine, c'est aussi le vecteur qui met en rapport avec la mer et avec le Havre. Jusqu'au Moyen-Âge, c'était Rouen, ensuite, bien sûr, le déplacement et la création du port du Havre. Et, bien sûr, Fernand Brodel, le grand historien, disait que, bien sûr, la France a son davantage, la capitale française est continentale. C'était très intéressant pour moi, c'est que Brodel disait que c'est le Havre qui devait être la capitale française parce que c'est à l'articulation, et pourtant, déjà, ce n'était pas encore les 80 % de trafic maritime qui nourrissent l'économie de tous les grands pays développés. C'était déjà une intuition qui me paraissait essentielle. Donc, qu'est-ce que j'aurais à dire ? C'est que la Seine, il faut la voir comme, comme le dit, la grande rue d'une très grande métropole, et que cette conscience qu'on participe tous d'une géographie qui est organisée autour de la Seine, c'est quelque chose d'extrêmement important et un véritable modèle d'organisation urbaine. Alors, une réaction, M. Carmona. Oui, mais je souscris totalement à ce que vient de dire Antoine Grimbach. Moi, en des temps fort anciens, puisque vous l'avez dit, je suis héberite, c'est-à-dire retraité, j'ai travaillé à la Natar, j'ai travaillé dans des cabinets ministériels qui avaient affaire avec l'aménagement du territoire, et je me suis toujours passionné pour le développement de la navigation fluviale, aussi bien la navigation commerciale que la navigation de loisirs. Et c'était il y a déjà des décennies, et je n'ai jamais changé de conviction, et je répète, je souffrais totalement à ce que vient de dire Antoine Grimbach. Alors, je dirais simplement qu'à un niveau un peu plus micro, si je puis dire, il faut faire attention au fleuve. Vous l'avez dit tout à l'heure, Antoine, le fleuve, quelquefois, il est redoutable, quelquefois, il se vanche, si on le maltraite trop. Et il ne faut jamais oublier que l'eau d'un fleuve circule même en dessous du sol, quand nous l'avons recouvert. Ça, c'était quelque chose qui a été constaté lors de la grande inondation de 1910, quand on a vu ressurgir de l'eau dans le quartier de Saint-Lazare, parce qu'il y avait là un ancien bras de la Seine qu'on avait appelé la Grange Bâtelière, ou la rue de la Grange Bâtelière qui existe toujours aujourd'hui, et que la Seine circulait toujours en dessous, sans qu'on la voit. Et lorsque des cruces successives de ces affluents se sont superposées, eh bien, il a fallu qu'elle trouve un chemin, cette eau. Et donc, elle est ressortie. Voilà, c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Vous savez qu'il y a eu des grands malheurs du Grand Palais il y a quelque temps. On s'était même demandé à un moment s'il ne fallait pas la battre, plutôt que le restaurer. Qu'est-ce qui s'était passé ? Il avait été construit classiquement, en partie dans la vase de la Seine. La partie qui borde la Seine est construite sur le système le plus ancien qui est des forêts de poteaux en bois, sur lesquelles ensuite on place des moillons de pierre et on construit ce magnifique édifice. Et à la suite de deux ou trois années de basse eau, les têtes d'un certain nombre de ces piliers s'étaient trouvées hors de l'eau et calamité, quand elles sont plongées dans l'eau, elles sont imputressibles, elles ne bougent pas et dès qu'elles sortent, elles s'effritent. Voilà un exemple. Un exemple qui montre que le fleuve, il faut l'utiliser, mais en le ménageant et en pensant à ce qui peut être sa réaction si on ne le ménage pas. Pardon, c'est un mauvais jeu de mots, mais il faut le ménager tout en l'aménageant. Mais je répète, je ne suis pas du tout pour une vision passéiste, en l'occurrence, pas du tout. Et encore une fois, c'est vraiment la grande rue de la France qui se tâche de la Seine. Justement, dans une vision d'avenir, comment est-ce qu'on peut redonner sa place à la Seine, en l'occurrence, M. Grumbach ? Écoutez, je crois que je m'intéresse beaucoup à l'aménagement du territoire à l'échelle de la France et particulièrement avec la Seine. Je pense qu'il y a une grande région capitale qui est la vallée de la Seine. Je crois qu'on entrerait vraiment dans le XXIe siècle si on se posait la question sur l'identité des découpages régionaux, par exemple, se basait sur des éléments qui sont fondamentaux et partagés par tout le monde, comme par exemple la question des fleuves. Donc, pour moi, la grande région capitale, c'est la vallée de la Seine, de Paris au Havre, avec en remontant, bien sûr, dans tout le bassin hydrologique jusqu'à la source de la Seine. Et je trouve qu'à partir du moment où on dit cela, on est aujourd'hui à un moment important historique où on voit quand même que les élus de Paris et du Havre, comme c'était déjà avec M. Rufnac, mais que les élus actuels commencent à dialoguer. On intègre aussi les élus de Rouen et on voit aussi en amont. C'est-à-dire, on voit qu'il y a une solidarité qui se constitue. C'est pour ça que j'aime beaucoup la Seine en partage depuis toujours. Quand j'avais travaillé pour Nicolas Sarkozy sur ce projet de Paris-Rond-le-Havre, j'avais lu avec attention tout ce qui était déjà des réflexions de la Seine en partage. Je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut réfléchir à l'aménagement du territoire. Je suis triste et un peu orphelin de structures fortes. M. Carmona y a participé il y a longtemps, de structures d'aménagement du territoire et de la data, entre autres, particulière, des grands projets. Et je pense qu'il faut réfléchir à la question de la Seine à l'échelle de toute la France. Et j'ai commis un petit article que vous avez peut-être vu dans Le Monde récemment en expliquant que pour moi, il y avait en France cinq grandes régions. Cinq grandes régions, c'est les cinq grands fleuves. La Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône et le Rhin qui a une structure internationale et qu'on devrait créer des grandes régions qui peuvent être... On n'est pas obligé d'éliminer les régions actuelles, mais les rendre beaucoup plus solidaires à l'échelle du bassin hydrologique. Et on aurait une représentation de la France et de son aménagement de cinq grandes régions autour d'une identité qui est les fleuves. Alors, comme beaucoup de choses se font aujourd'hui autour de Paris, en Le Havre et bien sûr en amont de la Seine aussi, je trouve qu'on est peut-être avec une espèce de région capitale qui pourrait être la fusion de l'Île-de-France et de la Normandie et devenir le premier grand territoire régional dont l'identité serait la vallée, disons le bassin hydrologique de la Seine. Je trouve ça absolument passionnant. Quand on a fait la fusion des trois ports de Paris-Rouen-Le Havre, déjà on amorce comme ça une gouvernance à l'échelle des grands territoires, je crois qu'on va y revenir, il y a d'ailleurs les gens d'Aropa qui vont parler. Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, donc c'est pour moi une évidence que si l'on veut que les gens s'associent à une région, il faut qu'il y ait une identité et cette identité, il n'y a pas d'autre paramètre que l'identité géographique. Écoutez, merci beaucoup, on arrive presque au terme de votre intervention. En fait, je surveille les questions, n'hésitez pas à poser des questions sur le fil de commentaires. En fait, il y a énormément de commentaires plus que de questions dont je ne vous ai pas interrompu. Il y a beaucoup d'historiens et de géographes émérites qui rebondissent sur vos explications, donc je vous enverrai tout ça. Peut-être un dernier point, Michel Carmona, je crois qu'Antoine Grumac nous a donné un message pour tous les élus et tous les responsables de collectivités qui nous écoutent. Quel serait votre message, vous, pour ces élus qui nous écoutent ? Mon message serait vraiment de penser à la conciliation entre les nécessités économiques, comme, encore une fois, vient de les développer Antoine Grumac et comme je viens de le dire, je s'inscrit totalement, et puis la question du respect du fleuve, ce qui veut dire aussi les aspects paysagers. Je crois que nous devons, en même temps que nous devons favoriser l'utilisation commerciale des fleuves, nous devons en même temps préserver les îles, des paysages traditionnels, des fonctions de divertissement et nous devons prêter beaucoup de soins à l'aménagement des parties du territoire qui sont riveraines du fleuve. Il faut avoir accès aux fleuves, mais je ne suis pas sûr qu'il faille et qu'il soit très prudent de construire, par exemple, du Grand Palais que j'ai donné tout à l'heure, le montre, de façon trop proche du lit, du lit majeur de la scène. Voilà. C'est ma recommandation, mais je crois que ce n'est pas toujours facile, mais il faut essayer de tenir bien les deux bouts de l'équation. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour ces explications très claires. Alors justement, l'écologie de la scène, c'est notre prochain sujet. Merci, à très bientôt. Je vous propose de passer au deuxième thème de notre après-midi, l'écologie de la scène en question. et nous allons commencer avec un sujet sur la végétalisation douce des berges. Alors, pour en parler, je vais me tourner vers Yann Fradin. Yann est directeur de projet au sein de l'association Espace, une association d'insertion qui est membre du mouvement Emmaüs et il est spécialiste du génie végétal sur la scène. Bonjour, Yann Fradin. Bonjour, vous m'entendez ? Tout à fait. Oui ? Alors, peut-être pour commencer, une réaction sur ce que viennent de dire nos deux premiers intervenants. Ils vous ont préparé le terrain en parlant de la nécessité de penser les berges. Oui, tout à fait. J'ai bu du petit lait avec les interventions de Michel Carmona et Antoine Rumbach. C'est vrai que c'est à la fois le chevelu qu'évoquait Michel Carmona, donc tous ces petits réseaux de rigoles, de rivières qui alimentent la Seine. Il faut savoir que dans tout le cœur de l'agglomération, il n'y a plus aucune eau claire qui n'arrive quasiment. C'est-à-dire que toutes les rivières étant canalisées, elles vont directement à Hachère et à Hachère, on sait qu'il en sort de l'eau moyennement claire. donc voilà, il y a vraiment cet enjeu-là et puis effectivement, il faut la nature, il faut de la végétalisation le long des berges et donc ce grand corridor écologique qu'est la Seine, on a vraiment un immense corridor écologique mais qui aujourd'hui, notamment dans sa traversée parisienne, parisienne et même un peu plus loin, Haute-Seine également est vraiment beaucoup trop urbanisée aujourd'hui et qu'il faut revégétaliser. Alors justement, j'ai dit que vous travaillez sur la végétalisation douce des berges, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On a démarré il y a 25 ans à Espace en créant des emplois d'insertion à la fermeture des usines Renault qui ont été démolis et donc ont laissé de place à un peu de verdure notamment sur la rue Gauche de Seine et donc du coup, l'enjeu, ça a été de se dire comment est-ce qu'on, avec nos petits moyens, on met une association d'insertion, comment on revégétalise ces berges et comment on trouve des alternatives surtout, ça a été évoqué tout à l'heure à la canalisation de la Seine même tout en gardant sa canalisation au sens fluvial du terme et donc du coup à ce moment-là est sorti le fameux le guide de l'achat le guide de végétalisation des berges sur les berges plutôt rurales et nous l'avons adapté aux berges de Seine aux berges d'un grand fleuve navigable et ça marche très bien puisque tous les ouvrages que l'on a réalisés depuis 25 ans tout se tiennent de temps en temps il faut les réparer un peu les raménager alors vous voyez les photos des boudins végétalisés donc qui vont être mis sur les bords de Seine et qui vont permettre de tenir de faire face au bâtillage donc à vos vagues d'étraves des bateaux au courant l'hiver la Seine c'est un feu très très tumultueux l'hiver on connaît les crues de 1910 l'été c'est calme en fait l'été il n'y a pas d'eau qui coule on ne le voit pas parce qu'il y a les écluses mais l'été c'est là qu'on passait à guet effectivement il y a un filet d'eau qui passe et l'hiver par contre c'est un grand fleuve avec toutes les pluies qui rugit un peu et donc voilà donc la végétalisation c'est le tressage en fait c'est l'utilisation du végétal de sa puissance du végétal son tissu racinaire qui va maintenir la verge qui va tresser et qui va être donc une alternative mais vraiment une alternative à l'enrochement aux pâles planches au béton tout ça pour à peu près 10 à 20 fois moins cher donc en plus c'est vraiment à tout niveau gagnant par ailleurs ça crée de l'emploi donc c'est malheureux que ça ne soit pas que Paris ne soit pas déjà tout vert mais ça va venir alors pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui vous avez abordé plusieurs aspects il y a aussi l'aspect des enjeux du changement climatique il y a un effet direct ben oui la végétalisation elle va avoir plein d'aspects elle dépollue la saine d'abord elle la rend plus vive l'eau je veux dire elle est pure elle auto-épure on parle de phytoremédiation de phytorepuration ben là c'est ça au quotidien une rivière ça fonctionne comme ça une forêt même quand toutes les eaux passent dans la forêt et ensuite rejoignent les ruisseaux et les rivières et les fleuves et donc du coup effectivement ça va permettre ça ça va permettre d'avoir de la végétation tout simplement il y a les vapeaux de transpiration il y a cette végétation qui est présente donc qui rajoute de l'humidité qui abaisse la chaleur par ailleurs elle est soit elle est contre du béton ou contre de la pierre et donc du coup elle cache elle refroidit la pierre quand il y a du plein soleil ou quoi on connait les murs en plein été qui renvoient de la chaleur pendant toute la nuit quasiment ben là quand on a de la végétation ce n'est pas le cas donc voilà on va avoir cette nature qui va créer de l'air alors il y a une étude de la pure qui est très très intéressante que mon collègue qui est d'ailleurs là dans la salle Benoît Doncoeur a sorti sur le plan sur l'aspect du plan air-climat et qui montre comment même dans des micro-endroits à partir du moment où on a la végétation on a des courants d'air frais autour des buts de Chaumont en plein Paris qui se créent et donc du coup le fait d'avoir la nature ça crée des courants d'air frais en plein été en plein été mais en plein été et en plein été ça fait plutôt ça régule plutôt le grand froid Yann on nous pose une petite question sur votre photo quels sont les végétaux qui figurent au premier plan de la photo tout en bas alors ça c'est une photo de Fourqueux donc on n'est pas du tout sur la scène mais on est sur un affluent rue de Buzot alors je ne sais pas ce que c'est c'est Thierry Métro et son équipe qui ont planté tout ça mais là on a les roseaux là on a les carex là devant je ne sais pas mais Jean-Philippe Ciblet ou quelqu'un va nous le dire c'est inquiétant mais c'est lui qui pose la question mais alors il vous répond en termes de végétaux sans ça on plante nous on travaille quand on travaille on travaille exclusivement avec des végétaux locaux effectivement tout ce qui est tout ce qui est carex d'un côté et puis roseaux et de l'autre côté en termes en termes de ligneux le frêne et surtout le saule avec toutes les variétés de saule qui vont maintenir la berge et qu'il faut après gérer c'est à dire qu'aussi l'enjeu c'est qu'il faut gérer c'est pas en plante et après on attend on va revenir dans 20 ou 30 ans si on veut être dans un endroit qui est quand même anthropisé où on continue à vivre il faut entretenir et pas laisser ce qui est très souvent le cas on plante et puis on laisse pousser comme sur le taille ferroviaire ou ailleurs et on laisse tout et on vient tous les 5 ans disons 20 ans tout raser donc là on n'est pas vraiment dans une gestion écologique alors justement et un j'allais vous demander quel est votre message pour les élus qui nous écoutent alors est-ce que c'est celui-là ou est-ce que vous en avez un autre oui bah celui-là c'est tout à fait c'est d'une part il faut des équipes de gestion je veux dire il faut des équipes ou des personnes en tout cas qui vont gérer les lieux et donc là-dessus on encourage la question de la création à l'espace au mouvement Emmaüs de créer des emplois d'insertion et puis de l'autre côté ce qui est important c'est en amont ça très souvent on le voit en répondant à des appels d'offres en regardant des cahiers des charges ou quoi c'est-à-dire qu'il faut démarrer une concertation je dirais innovante en amont je vois Isabelle de Raison de Chalil élue à Chalil qui anime actuellement un groupe de travail sur le sujet sur sa ville donc il y a besoin vraiment en amont de démarrer ça pour ensuite pouvoir redescendre sur des cahiers des charges je dirais innovants qui laissent des marges de manœuvre et ensuite aller rechercher donc faire du benchmarking en amont rechercher des opérateurs qui sont en pointe sur ces sujets parce que malheureusement on a encore beaucoup beaucoup de cahiers des charges ultra classiques d'opérateurs ultra classiques et on le voit régulièrement avec des bonnes intentions des parts des catastrophes d'aménagement Merci beaucoup Yann Fradin c'était très clair et je vous dis à bientôt nous allons aborder un nouvel aspect de cette écologie de nos fleuves en nous tournant vers Mathieu Delahaye qui est responsable de la protection de la ressource et des milieux aquatiques chez Suez alors en fait Mathieu bonjour Mathieu vous allez vous expliquer qu'avec la crise du coronavirus vous avez pu faire une innovation et voir comment est-ce qu'on peut utiliser les eaux usées pour prévenir les épidémies voilà le sous-titre que nous avons choisi ensemble l'idée c'est de se pencher sur un sujet qui est peut-être un peu technique mais dont nous avons vu toute l'importance ces derniers mois alors vous avez accepté de répondre à 5 questions sur ce sujet j'ai vu qu'en plus vous aviez gagné un prix cette semaine avec cette innovation tout à fait on a gagné le prix de l'innovation du Salon des Mères 2020 on est très contents bravo alors quand vous êtes vous rendu compte qu'il était possible de détecter le virus de la Covid-19 dans les eaux usées alors il faut voir effectivement que les eaux usées c'est le reflet de notre activité donc on retrouve des molécules comme des micropolluants des médicaments dans les eaux usées et là pour le coup on peut aussi retrouver des virus qui vont nous contaminer donc effectivement dès la première vague dès le mois de mars on a commencé à faire de la recherche là-dessus on a monté un programme de recherche en France et en Espagne au sein de Suez et puis on a aussi participé au réseau OBPIN qui est un observatoire de recherche qui a été monté par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et qui contient notamment la participation d'autres paris mais aussi d'autres des universités françaises et donc au sein de ces deux programmes-là on a cherché à voir déjà l'impact du Covid dans les eaux usées est-ce qu'il vit est-ce qu'il va continuer à se proliférer est-ce qu'il est actif et aussi on a cherché à le détecter donc on a beaucoup travaillé sur les méthodes de détection pour arriver à voir s'il était traité dans les situations d'épuration et puis aussi savoir comment il se propageait est-ce qu'il était présent dans les eaux usées et à quelle concentration et qu'est-ce qu'on pouvait en tirer de ces analyses comment est-ce que ça fonctionne très concrètement maintenant ? alors on a donc on a réussi à détecter le virus on a réussi aussi à faire la corrélation entre la concentration en virus et le nombre de cas donc de personnes infectées et donc on a on a cherché à utiliser ces connaissances-là pour aider à visualiser la circulation du virus dans la population donc on a utilisé en fait les réseaux d'assainissement pour pouvoir identifier quels sont les endroits qui sont infectés donc concrètement qu'est-ce qu'on fait ? on installe des préleveurs automatiques on va faire des échantillons à certains endroits du réseau donc on connaît relativement bien les réseaux on sait à quel endroit on a le plus d'intérêt à installer ces prélèvements on va récupérer les échantillons faire des analyses sous trois jours on va avoir des résultats qui vont nous donner des concentrations en virus pour les différents secteurs qu'on contrôle la méthode d'analyse finalement c'est assez proche de ce qu'on utilise pour les tests de diagnostic physique c'est de la PCR maintenant je crois que tout le monde connaît ce terme alors évidemment il y a des étapes avant de faire cette PCR il y a de la concentration c'est évidemment pas exactement la même chose mais la méthode d'analyse est assez proche et donc ça nous permet de détecter les zones qui sont les plus infectées par rapport à d'autres et à pouvoir après donner ces informations-là aux organismes sanitaires aux collectivités pour qu'elles puissent agir localement une collectivité peut se tourner vers vous pour installer ces détecteurs et je ne sais pas si c'est déjà commercialisé mais c'est de quel ordre de coût et comment ça marche oui c'est déjà commercialisé on est en train de démarrer sur certaines villes en France notamment sur Orléans et le coût ça dépend en fait du nombre d'endroits qu'on cherche à surveiller donc on peut surveiller des gros collecteurs pour avoir des idées sur les gros quartiers on peut aussi faire des remontées de réseaux pour détecter des foyers infectieux si on voit qu'il y a une poussée épidémique sur ces gros collecteurs on va essayer de remonter pour trouver l'endroit d'où provient cette poussée épidémique et on peut aussi suivre des cas particuliers comme des sites sensibles comme les écoles les EHPAD les résidences autonomies ou des sites sportifs pour essayer de détecter le plus tôt possible les reprises épidémiques et pour poursuivre les tendances pour voir aussi les diminutions on espère que ça continuera dans ce sens-là donc on peut installer ça et en termes de coûts ça dépend du nombre d'analyses la durée de suivi ça va être pour on va dire quelques mois ça va être quelques dizaines de milliers d'euros mais évidemment c'est complètement adapté au territoire qui est surveillé plus le réseau est grand plus évidemment ça va être plus coûteux et l'avantage après pour la collectivité qu'est-ce qu'elle peut faire de ces informations et est-ce qu'il y a déjà des endroits qui utilisent ça dans le monde alors l'intérêt pour déjà de l'analyse par rapport à ce qu'on fait déjà avec les tests physiques c'est que grâce à cette analyse-là on détecte l'excrétion du virus dans les eaux usées donc dans nos selles et en fait dès qu'on est infecté on va excréter du virus on voit qu'actuellement on peut être infecté et ne pas développer de symptômes donc finalement les tests physiques ne vont pas forcément détecter les asymptomatiques qui ne vont pas se faire dépister par contre nous on va les voir dans les eaux usées on va voir les personnes qui sont infectées donc qui peuvent être contaminantes mais qui ne vont pas développer de symptômes ou qui n'ont pas encore développé de symptômes donc finalement un avantage c'est qu'on est un peu en avance sur les tests physiques et aussi qu'on peut tester tout un large panel de population tout un territoire de manière très régulière puisque c'est complètement indolore on ne voit pas c'est fait dans le réseau les personnes ne s'en rendent pas compte donc ça peut être fait de manière très régulière et c'est effectivement un aspect intéressant parce que ça permet de faire un suivi continu ce qui n'est pas le cas avec les tests physiques et ça a été mis en place déjà en Espagne donc il y a 12 millions de personnes en Espagne qui sont suivies par cette technologie-là donc on a mis en place cette offre-là en premier en Espagne avec Madrid, Valence la Catalogne, l'Andalousie qui sont déjà suivies et on est en train effectivement de déployer ça en France pour différentes communes et l'avantage c'est de donner des infos qui soient locales qui soient plus régulières et aussi plus fiables puisque sur un panel de personnes plus élevées pour pouvoir avoir des actions locales permettre aux collectivités de prendre des actions locales notamment pour ne pas impacter de manière trop généralisée la vie quotidienne des citoyens et la vie économique également et puis bien sûr protéger la santé des habitants On a dans les commentaires quelqu'un qui fait remarquer que maintenant il faut leur donner des masques aux poissons je pense qu'en effet peut-être en conclusion Mathieu un mot à nos élus aux élus qui nous écoutent aujourd'hui alors c'est peut-être d'installer votre système mais plus largement Non plus largement déjà c'est que le virus il n'est pas vaincu je pense que c'est ce qu'on entend et je pense qu'on commence à être bien conscient de ça on n'est pas à l'abri malheureusement d'une troisième vague on espère qu'elle n'arrivera pas évidemment mais voilà pour se protéger de ça je pense qu'il faut utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition et il faut aussi éviter d'impacter au maximum la vie économique et la vie quotidienne donc si on peut utiliser des données très locales qui proviennent des eaux usées donc qui sont finalement à faible coût parce que comparé à des tests physiques c'est beaucoup moins cher de tester des dizaines de milliers de personnes avec juste un test ou plusieurs tests sur le réseau voilà ça peut aider à contribuer ce n'est pas la seule solution évidemment mais aider à contribuer à limiter la propagation de l'épidémie et puis c'est ce genre d'innovation aussi qui pourra servir à d'autres épidémies dans le futur et puis même à gérer des virus actuels comme la grippe ou la gastro c'est exactement le même genre de système qu'on pourrait utiliser donc c'est vraiment pour dire il y a des solutions et que les eaux usées finalement peuvent contribuer à aider à ça ce n'est pas toujours une image très positive des eaux usées généralement mais là ça peut nous aider à améliorer la situation Merci beaucoup Mathieu Delahaye et encore bravo pour vos prix Merci à vous Je vais me tourner maintenant vers Patricia Blanc Bonjour Patricia Bonjour à tous vous m'entendez bien ? Tout à fait vous êtes directrice générale de l'agence de l'eau Seine-Normandie et je vais donc passer la parole pour nous parler un peu de la façon dont vous participez au plan de relance du gouvernement pour faire face à la crise de la Covid-19 Donc l'agence de l'eau est mobilisée pour participer au plan de relance national je ne reviens pas sur le fait que nous avons un budget supplémentaire en 2021 pour ça et ce budget supplémentaire va nous permettre d'accélérer la réalisation et l'accompagnement de projets prioritaires sur le bassin de la Seine et de la Normandie sur un certain nombre de thématiques qui figurent dans le dossier gouvernemental du plan de relance qui a été publié début septembre donc on peut passer au slide suivant ces thématiques sont les travaux de modernisation sur le réseau d'eau potable lorsqu'il y a des schémas directeurs des travaux de mise aux normes des stations de traitement des eaux usées il faut avouer que sur notre bassin on a encore des stations d'épuration qui ne sont pas complètement aux normes de la directive sur les eaux résiduaires urbaines il reste des choses à corriger et ce plan de relance doit être l'occasion de corriger ça et d'avoir un parc de stations totalement aux normes très rapidement la rénovation des réseaux d'assainissement vous savez notamment dans le cadre du plan baignade en Seine et en Marne que c'est un enjeu essentiel pour parvenir au bon état de la Seine et pouvoir s'y baigner donc nous fêterions vraiment mettre en priorité les travaux sur ces réseaux infiltrer les eaux de pluie à la source et désimperméabiliser les sols pour détourner les eaux de pluie des réseaux d'assainissement on sait que c'est également un enjeu et puis en lien avec le virus l'hygiénisation des bouts de stations d'épuration pour pouvoir les épandre sans risque de propagation c'est l'occasion de dire suite à l'intervention de monsieur Delahaye que l'agence de l'eau peut financer les collectivités qui souhaitent mettre en place un système de surveillance du virus dans les eaux usées le conseil d'administration de notre agence a donné son son feu vert pour ce financement à condition que ces collectivités rejoignent le cadre méthodologique défini par le réseau OBEPIN donc les protocoles qui ont été définis dans ce réseau qui est copiloté par les ministères de la recherche et de la santé et que les collectivités recourent à un des laboratoires qui ont été sélectionnés dans le cadre de ce réseau après des essais interlaboratoires il y a d'autres laboratoires que Suez qui peuvent participer à ce type de campagne de surveillance nous retiendrons au titre du plan de relance des projets qui sont prioritaires d'un point de vue environnemental ou sanitaire il ne s'agit pas de renoncer à nos objectifs actuels à l'occasion du plan de relance que ce soit les objectifs de la directive 4 sur l'eau que ce soit les plans d'action départementaux les P.A.O.T. ou les contrats territoriaux et climat qui listent un certain nombre de projets prioritaires dans lesquels on trouve notamment des réouvertures de rivières dont a parlé par exemple M. Frada on peut passer au slide suivant pour vous dire que pour mieux accompagner ces projets prioritaires pour l'environnement et pour la santé notre conseil d'administration outre l'augmentation du budget a décidé des augmentations de taux d'aide qui figurent au slide suivant on peut continuer la présentation quelques taux d'aide de manière très concrète pour l'hygiénisation des bouts de station nous pouvons aider jusqu'à 80% des dépenses pour les projets prioritaires sur les réseaux d'assainissement et la gestion des eaux de luit on a un taux de subvention à 60% sur un autre sujet sur lequel le gouvernement dans le cadre des assises de l'eau nous a demandé d'intervenir la lutte contre les fuites d'eau potable dans les réseaux de distribution nous avons augmenté nos taux de subvention mais surtout on a élargi le périmètre des GBT à l'ensemble des territoires ruraux et pas seulement aux zones de revitalisation rurale on peut avancer sur la restauration des milieux avec un taux d'aide sur les ouvrages de franchissement pour la continuité augmenté à 80% lorsqu'il y a des ouvrages qui servent à la navigation et un taux d'aide à la suppression des obstacles de 90% qui sont des taux normalement très incitatifs pour pouvoir accélérer ces projets on peut aller au slide suivant pour vous rappeler que sur le plan Béniade que vous connaissez tous bien maintenant je pense en Seine et en Marne sur un certain nombre de sites qui sont engagés dans ce plan le conseil de l'agence à prolonger les aides jusqu'à la fin 2022 notamment sur la mise en conformité des branchements ou les travaux de rénovation des réseaux pour conclure parce que j'ai vu dans le chat tout à l'heure que quelqu'un m'interrogeait sur les aides agricoles alors c'était pas prévu de vous parler de l'ensemble des aides agricoles de l'agence de l'eau ça nous prendrait beaucoup plus de temps que ça vous dire simplement en conclusion qu'en début d'année prochaine nous aurons un appel à projet sur l'agriculture durable dans lequel on va essayer d'aller un peu plus loin que nos domaines traditionnels d'intervention sur l'agriculture traditionnellement on aide la conversion et le maintien en agriculture biologique on aide le développement de filières à bas niveau d'intrants on aide les mesures agroécologiques les MAEC mais là dans ce nouvel appel à projet on va chercher à innover notamment aller un peu plus loin sur les questions d'agroforesterie la gestion forestière les répiciles et aussi la conservation de l'élevage ça concerne moins l'île de France mais l'adaptation au changement climatique de manière générale du monde agricole notamment face au risque de sécheresse pour terminer j'arrête là parce que j'ai déjà non non justement Patricia je voulais vous dire qu'on vous remerciait pour ces précisions il fallait reprendre votre souffle tout va bien vous avez largement rattrapé donc je vous laisse conclure tranquillement j'ai même une question à vous poser alors un dernier mot pour vous dire que nous avons en ce moment jusqu'en février un appel à projet innovation qui s'applique à la fois sur les réseaux intelligents la station d'épuration du futur mais aussi en termes de surveillance de milieu les techniques pour mesurer la qualité de l'eau le plus possible en direct et informer le public je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire sur l'information du public sur la qualité de l'eau et des milieux et toutes les bonnes idées on va dire d'innovation dans ce domaine peuvent s'exprimer auprès de l'agence de l'eau jusqu'en février et pour répondre à une question nous ne faisons pas d'aide à 100% j'ai vu passer pour un certain nombre de raisons notre conseil d'innovation ne souhaite pas qu'on aide à 100% des projets pour des raisons d'incitativité notamment mais quand on a des aides à 90% sur la suppression d'obstacles on n'est pas très loin avec un reste à charge qui est savant de 10% pour le maître d'ouvrage qui peut être couvert parfois par d'autres subventions notamment de collectivités deux questions pour conclure on a encore un tout petit peu de temps Patricia la première question est-ce qu'il n'y a pas une contradiction parfois entre vos objectifs qui sont deux objectifs à long terme à très long terme et puis un certain nombre de ces aides que vous venez de nous expliquer qui répondent à un objectif court terme face au Covid à la Covid oui en fait on a un budget de mobilisation important sur l'année 2021 qui va nous amener à financer des projets peut-être plus patrimoniaux qui peuvent sembler s'éloigner de nos objectifs environnementaux et sanitaires mais vous l'avez vu nos priorités d'action restent les mêmes nos taux bonifiés ne s'appliqueront qu'aux projets prioritaires et l'ensemble s'inscrit toujours dans la trajectoire de bon état de reconquête de bon état des masses d'eau qui est une trajectoire de long terme vous savez que la directive 4 sur l'eau nous demande d'atteindre en 2027 ce bon état sur l'île de France je crois qu'on est un peu moins de 10% de nos cours d'eau qui sont au bon état au sens européen donc on est très très loin de l'objectif mais on est sur une bonne trajectoire une trajectoire de progrès je pense qu'à l'échelle de plusieurs cycles de la DCE c'est un objectif qu'on peut raisonnablement se fixer mais les projets qui sont subventionnés dans le cadre du plan de relance vous l'avez vu sont des projets qui sont très orientés sur la conquête du bon état qui est notre objectif ultime j'ajoute que le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux le SDAGE qui va nous engager pour la période 2022-2027 sera en phase finale d'élaboration l'an prochain puisque le comité de bassin doit l'adopter fin 2021 c'est une étape très importante pour la politique de l'eau c'est le moment où on va décider d'un certain nombre d'actions pour la désimperméabilisation des sols pour la réduction des atteintes aux zones humides et là où on ne peut pas réduire les atteintes les compenser il y a beaucoup de dispositions importantes dans ce projet de SDAGE et j'invite chacun à participer à la consultation du public qui aura lieu au printemps prochain sur le sujet Alors pour conclure j'ai envie de vous poser la même question qu'à d'autres intervenants avant vous quel serait votre message aux représentants des collectivités qui nous écoutent ? En fait leur dire qu'un certain nombre d'outils sont en place pour les accompagner dans la reprise donc vraiment qu'ils n'hésitent pas à se tourner vers les services de l'agence de l'eau pour passer en revue les projets voir de quelle manière on peut les accompagner et puis plus immédiatement nous renouvelons le comité de bassin du bassin Seine-Normandie en 2021 nous cherchons des femmes puisque le projet de loi de simplification du droit qui est actuellement en phase finale d'adoption ou d'examen par le conseil constitutionnel nous impose très justement la parité au sein du comité de bassin il nous manque encore quelques femmes dans tous les collèges que ce soit le collège associatif que ce soit les élus que ce soit les entreprises si on a des femmes candidates signalez-vous auprès des organismes nationaux les associations d'élus le MEDEF les associations de protection de l'environnement ce sera avec plaisir qu'on vous acquérirait au comité de bassin où on fait beaucoup de choses passionnantes que ce soit de la stratégie de long terme à travers l'os d'âge que ce soit du soutien très opérationnel et très concret à des projets au quotidien je trouve qu'on a un programme de travail extrêmement intéressant dans ce comité de bassin donc bienvenue à tous ceux qui souhaiteront y entrer mesdames bienvenues en particulier écoutez merci beaucoup Patricia je crois que je alors vous avez été très vite je connais votre gentillesse pour attraper le temps est-ce que je peux me permettre de dire que ceux qui souhaiteraient avoir votre présentation on pourra leur envoyer vous avez coupé votre micro mais n'hésitez pas à contacter la scène en partage la présentation sera disponible Patricia n'est-ce pas ? oui bien entendu aucune difficulté la présentation est disponible on a plusieurs participants de l'agence de l'eau dans la salle on continuera à répondre aux questions sur le chat parfait merci beaucoup nous allons maintenant aborder un nouvel aspect de la riverette qui est le tourisme écologique et son économie alors avec deux présentations pour la première présentation je me tourne vers Michel Cantal-Dupart qui est urbaniste et qui va revenir sur le sujet déjà abordé en ouverture de la place de la rivière dans nos villes monsieur Cantal-Dupart êtes-vous là ? oui bonjour monsieur ça y est on ne vous entend pas encore on me dit de sourire voilà j'ai un appareil qui est bizarre il voit que je ne souris pas il me dit souriez bon voilà je souris c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle voilà c'est énervant c'est énervant ça a marché je ne vais rien demander bien alors je vous donne la parole sur cette place de la Seine alors avec votre oeil d'urbaniste en complément de ce qu'ont pu dire nos historiens et géographes tout à l'heure est-ce qu'on peut dire que le fleuve est souvent l'oublié des bords de Seine je vais dire oui parce qu'on le traite mal je vais être très précis je vais dire deux choses un on considère la Seine aujourd'hui comme un additif immobilier c'est un plus habiter en bord de Seine coûte plus cher et le mètre carré construit coûte plus cher qu'ailleurs voilà donc mais on oublie tout à fait l'aspect culturel de cet urbanisme c'est-à-dire ce à quoi sert la Seine et ce à quoi elle pourrait servir et je vais vous dire une chose qui est moi qui me notre président tout à l'heure a parlé de ce qui se passait au moment du déconfinement et ce qui est absolument incroyable je n'ai qu'en témoignage que ce qui s'est passé à Paris mais dès qu'il y a eu déconfinement où est-ce que se sont précipités les gens les parisiens ils se sont essentiellement précipités au bord de l'eau sur les berges de la Seine qui sont accessibles largement aux piétons et aussi surtout tout autour du canal Saint-Martin ça c'est quand même très significatif c'est-à-dire que l'eau garde cette espèce de comment dirais-je de lieu de rafraîchissement de lieu de rédemption de lieu de nettoyage et ça reste quand même quelque chose d'important alors moi je trouve que les les berges sont très très mal traitées même s'il y a des efforts mais je vais prendre l'exemple de Paris parce que c'est l'exemple que tout le monde connaît à Paris il y a un aménagement conséquent de toutes les berges une piétonisation très très importante les gens y font du sport les gens y font de la promenade les gens s'y restaurent quand ils le peuvent les gens voilà mais il y a une grande oubliée des berges c'est la scène personne n'en parle la scène ça a été très bien dit tout à l'heure elle est gentille mais elle est aussi méchante elle est méchante parce que elle déborde et puis et puis quand elle ne déborde pas elle est toujours méchante parce que si on tombe dans la scène on peut s'y noyer il y a toujours des noyés bon or il n'y a aucune prévention il n'y a plus on ne trouve plus de de bouées de sauvetage comme on en voit par exemple je pense au bord de fleuve et au bord de port à Nantes où il y a parce qu'il y a des noyés avec une grande publicité qui ont été faites autour de ces noyés donc depuis la ville a installé des bouées des bouées de sauvetage et bien à Paris et ailleurs sur tout le reste de la scène il n'y en a plus autrefois sur chaque pont il y avait une bouée de sauvetage alors je sais je sais que ce qui est dit c'est que ces bouées étaient volées mais moi je vois à Nantes il y a tout un processus un procédé elles ne sont pas volées du tout elles sont au contraire les gens les respectent parce qu'ils comprennent bien qu'elles peuvent servir à sauver des gens je me souviens d'ailleurs dans un débat où je parlais de cela je disais mais il n'y a pas de bouée on m'avait dit mais sur tous les bateaux logements il y a des bouées et moi j'avais dit j'habite à bateaux logements et je m'étais permis de dire mais je ne suis pas pompier je ne suis pas là en permanence donc il doit y avoir bon il y a des défibrillateurs partout il y a des vélibes il pourrait bien y avoir des bouées voilà c'est une première chose la deuxième chose on ne sait pas aller au fleuve on ne sait plus aller au fleuve on a parlé tout à l'heure du fleuve qu'on pouvait traverser à guet on a parlé de plein de choses on a parlé de baignades d'eau saine et bien il n'y a pas très longtemps encore même juste après la seconde guerre mondiale on pouvait aller encore se baigner dans la marne se baigner dans l'Oise et se baigner dans la Seine c'est plus possible non seulement c'est plus possible mais si jamais il vous prend l'idée la mauvaise idée de le faire vous serez attendu par la police et vous aurez une amende donc cet espèce alors je sais bien qu'il y a un objectif qui dit que dans quelques années pour les Jeux Olympiques il y aura fatalement des baigneurs puisque des gens se baigneront dans la Seine renouvelant d'ailleurs avec les épreuves qui avaient eu lieu à Courbevoie en 1924 puisque le crawl a été découvert sur la Seine dans les épreuves olympiques c'est assez curieux et c'est assez étonnant c'est là où pour la première fois c'était le sujet du colloque de la Seine en partage l'année dernière et donc si Doka veut aller lire les comptes rendus du colloque vous aurez des informations nombreuses sur le rôle de la Seine aux Jeux Olympiques voilà donc ça a été quelque chose d'important et ça on devrait il faut le retrouver je voudrais rappeler Antoine Grabac a parlé des ponts mais il y avait d'attachés à tous les ponts de Paris et ailleurs un escalier qui permettait à partir du pont de descendre sur la berge si vous regardez bien à Paris il y a encore des tas de ponts comme le pont Alexandre III pour prendre un exemple avec ces escaliers majestueux mais si vous regardez d'autres ponts vous verrez que les ponts on voit encore que les traces des escaliers mais ces escaliers ont disparu or quel complément formidable serait dans des berges aménagées cette poursuite de ces promenades qui permettrait de remonter à la ville à chaque pont et ne pas attendre les rampes qui sont un peu trop distendues voilà un certain nombre de petits exemples tout bêtes et puis je voudrais dire quand même quelque chose pour lequel je me bats depuis très longtemps depuis 1988 ça fait du temps et beaucoup de choses il devrait y avoir un transport fluvial mais public à partir de 8h du matin sur la Seine et qui joigne la banlieue à la Seine vous allez me dire mais il y a les écluses et bien les écluses on peut trouver des systèmes pour les passer et ne pas faire franchir à des bateaux de transport ces mêmes écluses elles peuvent être il peut y avoir des pistes cyclables il peut y avoir des chemins piétonniers qui permettent comme ailleurs dans Paris pour rejoindre deux tramways par exemple mais donc ça c'est quelque chose qui est très important c'est en c'est en profitant de l'interdiction du centre de Paris en 1989 que j'avais proposé que ça avait été fait que l'on crée un système de bateaux qui a resservi dans des moments de grève après mais et qui a été la création de bateaux bus donc je voilà c'est mes bateaux bus j'avais j'étais en Bisbee avec le directeur du port autonome de l'époque et lui pensait que ça ne pouvait être réservé qu'au tourisme et vous pouvez remarquer qu'aujourd'hui les haltes du bateau de bateaux bus sont attachés au musée et à des lieux touristiques mais pas du tout pas du tout à la transport puisque si vous allez à Notre-Dame vous avez Notre-Dame Allée mais vous n'avez pas Notre-Dame Retour voilà c'est vous êtes obligés d'aller c'est un circuit un peu un circuit un peu malin pour tourisme qui est plus plus ouvert sur la ville que ne le sont les bateaux-bouches pour prendre un exemple on va parler tourisme dans quelques instants peut-être en conclusion je voulais vous demander quelles seraient vos pistes alors assez rapidement quelles seraient vos pistes aujourd'hui pour reconstruire une relation forte avec le fleuve si vous aviez deux trois suggestions à faire à nos élus d'abord d'abord que les gens apprennent à regarder le fleuve et sur toutes les plages de France maintenant on vous donne le coefficient de pollution ou tout au moins ce qu'est l'eau si l'eau est impeccable si elle est bonne et bien on pourrait avoir partout des informations qui disent ce qu'est le caractère de la Seine et ce qu'il est son niveau les prévisions des crues par exemple on peut dire ben voilà c'est à tel moment on peut aussi raconter les poissons vous savez je vais vous donner un exemple des tas d'endroits et d'ailleurs à Mency près de Mency là on avait fait dans un château on avait fait une maison de l'environnement maison de l'eau ça ne marche jamais la seule maison de l'eau qui soit acceptable c'est celle qui longe par la berge les bords du fleuve celle qui va permettre aux gens de regarder l'eau justement et on pourrait il y avait même on avait je me souviens qu'un habitant des bords de Seine avait proposé qu'on raconte l'histoire des bateaux logements ou des bateaux qui sont là ils ont tous une histoire ils sont un type de bateau ça existe sur une portion près du pont de la Concorde on raconte ce que sont les bateaux et on peut les regarder et bien on pourrait tout à fait imaginer ça tout le long de la Seine partout il y a des bateaux logements partout il y a des bateaux de transport on peut aussi raconter les relations industrielles de la ville par rapport le port en parle très très bien quand il parle des tonnages transportés par les péniches de tout ce qui se passe mais la réalité on ne la voit pas on voit seulement des centrales à béton avec des camions qui viennent embêter les berges et on ne voit pas la continuité qui est le comment dirais-je le transport fluvial qui alimente justement ces centrales à béton il y a eu une très belle opération moi je me souviens on avait les chinois m'avaient demandé de leur parler de Paris et de leur montrer quelque chose de très complexe enfin qui montre ce qu'était l'urbanisme de Paris alors j'avais emmené tout le monde enfin ces cinéastes je les avais amenés au parc de Bercy je montrais comment il y avait la cinémathèque des habitats toute l'histoire de ce lieu la scène qui était là et comment la scène participait de tout ça et puis tout d'un coup une chance inouïe passe la péniche de Franprix avec ses containers qui allaient livrer et je disais ben voilà et c'était la continuité vivante de ce que la ville urbaine pouvait faire de culturel dans ce qu'est Paris alors je suis navré de ne pas d'avoir parlé beaucoup que de Paris mais comment comment ne pas mieux traiter les relations des berges de Paris avec les berges d'ici les Boulineaux des berges de Paris avec Ivry et avec Charenton comment ne pas faire qu'il y ait une continuité qui aille très très largement sur l'île de France et bien au-delà et bien au-delà vers d'autres régions comme l'a tout à fait dit Antoine Grabac tout à l'heure écoutez merci beaucoup monsieur c'était clair Parisien mais clair et je pense que beaucoup d'autres communes pourront s'en inspirer et nous allons maintenant reparler du tourisme avec Frédéric Leroux délégué général de Paris Seine-Normandie bonjour Frédéric alors vous allez nous parler du tourisme réinventé en effet vous êtes délégué général de l'association Paris Seine-Normandie on va peut-être revenir ça a été évoqué plusieurs fois revenir pour commencer sur l'évidente valeur touristique de la Seine entre l'île de France et la Normandie le territoire de l'Axe Seine c'est aussi le territoire de couverture de la délégation interministérielle de la vallée de Seine du préfet Filizot qui va certainement nous en parler dans son intervention en conclusion l'économie du tourisme c'est 10% de l'activité économique globale ça représente plus de 400 000 emplois presque 450 000 et ça pèse 15 milliards d'euros de revenus annuels c'est une activité fondamentale c'est une des filières d'excellence du territoire constitué par une bonne partie de l'île de France et par une bonne partie de la Normandie et c'est considéré comme une des filières d'excellence de tout le travail qui a été lancé vraiment à partir de 2010 par les chambres de commerce d'île de France et de Normandie alors quand on parle de tourisme entre île de France et Normandie évidemment la Seine comme trait de l'union entre les deux régions dans tous les domaines d'activité tous les domaines d'activité et en particulier économique mais évidemment aussi dans le domaine du tourisme la Seine dans le domaine du tourisme c'est par exemple la Seine des impressionnistes avec un contrat de destination nationale qui est partagé entre les deux régions depuis 2012 c'est la Seine des croisières alors à l'embouchure les croisières maritimes trois ports d'escales le Havre Honfleur Rouen c'est plus de 250 escales par an c'est 500 000 croisiéristes dans une année normale je vais y revenir évidemment dans quelques instants pour parler d'une année complètement anormale en termes de chiffres et de revenus touristiques mais 500 000 croisiéristes avec une très belle très belle croissance le port du Havre notamment ce sont les croisières fluviales les croisières fluviales ça a été mentionné en introduction c'est 130 millions de retombées économiques pour le territoire c'est pas beaucoup mais ce n'est pas négligeable et c'est en belle croissance c'est 20 paquebots fluviaux qui emmènent pratiquement 100 000 croisiéristes pendant la saison tous les ans là aussi dans une année une année convenable une année 2018 une année 2019 à travers 25 escales de Paris jusqu'au Havre et à Honfleur ou dans l'autre sens ce sont les bateaux promenades les bateaux promenades sur la Seine on le sait on les voit tous les jours et en même temps on l'oublie Paris c'est le premier port intérieur touristique du monde c'est 8 millions de passagers il y a un touriste sur 4 qui prend un bateau un bateau promenade dans le Lièvre de Paris et c'est le quatrième monument le plus visité de Paris alors Frédéric justement il y a pas mal de réactions dans le public et c'était ma question tout ça ça a été arrêté par la crise du coronavirus en mars dernier alors un mot peut-être sur l'impact que ça a pu avoir sur ce tourisme et est-ce que ça ne pose pas des questions fondamentales sur le redémarrage quelques chiffres ou quelques données sur une année une année imprévisible et une année soyons clairs catastrophique catastrophique pour toute l'activité touristique pas seulement en Ile-de-France et en Normandie partout dans nous on va dire quelques chiffres comme ça au passage pour vous donner l'ampleur des dégâts le trafic aérien Paris Aéroport est un des plus grands aéroports du monde c'est une porte ouverte au tourisme mondial le trafic aérien 2019 100 millions de passagers on sera très certainement à moins de 50 millions de passagers en 2020 les nuités touristiques qui représentent un revenu important pour Paris l'Ile-de-France et aussi pour la Normandie c'est deux tiers de nuités touristiques en moins le tourisme d'affaires revenu très important notamment pour Paris et pour l'Ile-de-France 500 salons et 250 congrès ont été annulés cette année le tourisme sportif on en parlera parce qu'on va forcément faire une incise sur les Jeux Olympiques 2024 c'est 300 millions de pertes de revenus cette année en 2020 avec l'annulation de tous les événements sportifs les croisières maritimes je les ai mentionnés tout à l'heure en disant que le Havre était un port en belle croissance en matière de croisières maritimes les croisières maritimes c'est quasiment zéro escale pour la saison je crois qu'il y a eu deux escales deux escales pas de beau au Havre pendant la saison les bateaux mouches les bateaux parisiens deux des grandes des grandes compagnies de bateaux promenades à Paris annonce 90% de réduction de leur chiffre d'affaires cette année donc la crise est majeure et l'industrie touristique a été la première touchée ou quasiment la première touchée dès que les voyages ont été les déplacements internationaux ont été rendus quasiment impossibles à partir du premier trimestre de l'année 2020 et sera sans doute la dernière à retrouver un niveau d'activité normale si on se projette un peu dans le temps on pose la question à Paris Aéroport donc ADP et on pose la question à Air France KLM le retour à une activité normale si tentait qu'on retrouve une activité comme en 2018 ou en 2019 ce ne sera probablement pas avant 2024 donc l'année justement des JO très concrètement Frédéric par rapport face à cette crise majeure que vous décrivez concrètement qu'est-ce qu'on peut faire quelles sont les réactions que peuvent avoir alors si on resitue sur les bords de Seine que peuvent faire les hôteliers les communes qui sont situées sur nos rivières pour essayer de limiter la casse concrètement alors déjà à court terme bien évidemment le secteur touristique même s'il n'a pas été le mieux loti le mieux servi au démarrage des programmes d'accompagnement nationaux puis régionaux et souvent abondés par les collectivités territoriales évidemment tout le dispositif est en place aujourd'hui et il est relayé par beaucoup d'acteurs et aussi par les chambres de commerce pour faire en sorte que les entreprises arrivent à survivre ou que la casse que les catastrophes individuelles soient le moins douloureuses possible à repas et en particulier à repas port de Paris a pris largement la mesure aussi de l'effet de levier qu'il pouvait avoir auprès de ses ressortissants au sens large organisateurs de croisières hôteliers restaurateurs guinguettes etc pour mettre en place des dispositifs on va dire qui permettent d'atténuer et d'amoindrir les chocs là on est vraiment dans le court terme et jusqu'au début d'une reprise de saison touristique de 2021 ce qu'on voit aussi c'est que les opérateurs eux-mêmes ont pu même pendant un temps assez bref qui était le temps de l'embellie de l'été se réajuster et prendre en considération un tourisme qu'on a tous vu plus local plus régional plus de proximité sauf peut-être malheureusement en Ile-de-France puisque les franciliens ça a été évoqué tout à l'heure par Michel Cantal-Dupart mais ils sont allés au bord de l'eau ils sont allés au bord de la mer beaucoup donc un tourisme local à reprendre en considération qui ne sera jamais le tourisme de masse qu'on a vu prospérer sur ces 15-20 dernières années très probablement pas mais un tourisme plus durable plus qualitatif et plus à l'écoute de son territoire donc on voit tout simplement prenons CroisiEurope qui est un des organisateurs de croisière de la mer fluvial l'organisateur on va dire met en place un dispositif de je réserve et je ne paierai qu'au dernier moment c'est tout bête mais ça permet d'avancer sur ses prochaines vacances sur sa prochaine croisière sans avoir à débourser des sommes qu'on ne sera jamais sûr de pouvoir récupérer par ailleurs les bateaux parisiens ont mis en place tout un programme pour faire venir les familles à bord on n'a plus de touristes internationaux il faut que ce soit les familles de parisiens de franciliens et d'autres régions ou d'un tourisme européen qui a pu se déplacer un peu pour venir en famille à bord et ne pas faire payer les enfants par exemple donc là on est vraiment dans l'ajustement immédiat mais c'est bien bien entendu que les opérateurs eux-mêmes sachent se réinventer on le voit aussi avec l'arrivée de bateaux plus petits tout simplement distanciation mesures sanitaires et au lieu de faire embarquer plusieurs centaines de touristes sur un seul bateau on va faire venir des bateaux de jauge inférieure et faire en sorte que ce soit plus facile à organiser et puis peut-être une expérience un peu différente qui corresponde plus aux attentes d'une on va dire de tendance plus lourde cette crise est un révélateur de tendance très clairement s'il n'y a pas un retour à un tourisme international du niveau des années 2010 telle qu'on l'a connu et si on doit se réorienter vers une clientèle plus locale il faut tenir compte de toute de toute l'évolution vers un tourisme durable mes collègues de Normandie tourisme ont établi une sorte de vademecum très récemment en courant novembre pour dire notre ambition c'est développer un tourisme plus local et de proximité tourné vers la nature qui tient en compte de l'itinérance qui est plus durable plus responsable qui favorise l'expérience qui s'appuie sur le numérique et qui soit solidaire et familial alors ça peut paraître un vademecum ambitieux et puis peut-être de grands mots ou de grandes ambitions en fait c'est possible c'est tout à fait possible on le voit avec par exemple la prise en compte par les organisateurs de croisière eux-mêmes de la transition énergétique il y a un programme qui a été mis en place par le voie navigable de France il y a quelques années qui s'appelle le PAMI qui permet sous certaines conditions d'accélérer la transition vers des moteurs et des propulsions beaucoup plus respectueuses de l'environnement gardons en tête que le tourisme à l'échelle mondiale c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre donc là on a déjà des progrès qui sont faits le schéma d'organisation de la croisière le schéma directeur de la croisière sur la scène avale de Paris jusqu'au Havre et à Enfleur prévoit progressivement la mise en place de bornes électriques pour permettre de couper les gaz quand on est en escale et là aussi de tenir compte de la nécessité d'un meilleur environnement à la fois sur l'ensemble de la scène et très clairement escale par escale Merci beaucoup Frédéric vous venez de répondre d'ailleurs aux questions qui étaient posées sur le commentaire je ne sais pas si vous les avez vues je voudrais peut-être en conclusion un tout dernier mot c'est la petite question que j'ai posée à beaucoup des intervenants si vous aviez un message pour les communes qu'est-ce que vous leur diriez juste rapidement parce qu'on est déjà en train de se décaler un petit peu si on prend la scène à vélo qui vient d'être inaugurée alors évidemment forcément dans le plus mauvais des contextes touristiques cette année traverse 130 communes de Paris jusqu'au Havre et en fleurs c'est un territoire en continuité et c'est un des exemples la scène à vélo mais également le schéma directeur de la croisière fluviale que j'ai cité qui met en perspective le travail commun de 25 escales locales qui servent les mêmes clients et les mêmes opérateurs économiques donc trouvons les bons sujets pour travailler ensemble il y en a quelques-uns qui se présentent dans le calendrier il y a évidemment les Jeux Olympiques parce qu'il y aura des retombées sur une bonne partie de l'ensemble du territoire et pas seulement en Ile-de-France y compris dans les régions limitrophes et en particulier en Normandie Rouen voudrait porter une candidature Valais de Seine capitale européenne de la culture en 2028 ça peut être un sujet de travail commun encore plus proche dans le calendrier Voix Navigable de France va organiser les prochaines rencontres nationales du tourisme fluvial en 2022 au début 2022 nous avions travaillé à plusieurs acteurs et notamment les départements de l'Axe Seine à une candidature commune pour accueillir ces rencontres du tourisme fluvial sur l'ensemble de la vallée de Seine en multi-sites il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons tous travailler ensemble je crois que c'est mon message le plus simple merci beaucoup Frédéric Leroux et à très bientôt sur tous ces sujets transverses de collaboration nous allons maintenant parler de l'aménagement et de l'image comment est-ce que nous pouvons nous projeter dans le futur et imaginer les rives de demain en compagnie de Jean-Marc Gaullier qui est paysagiste urbaniste de l'agence Urbicus et Christophe Jaillet directeur commercial du spécialiste de travaux maritimes et fluvio ETPO alors nous allons parler du projet de parc Grand Paris Sud Jean-Marc Gaullier je vous laisse le micro et nous lançons les slides Bonjour à tous Jean-Marc Gaullier donc paysagiste ce que je vais vous présenter maintenant en forme d'un résumé parce qu'il correspond à un travail en cours qu'on mène depuis un peu plus de 18 mois c'est le résultat d'une commande de Grand Paris Sud et on peut mettre la diapo suivante la commande c'était finalement une étude de valorisation de la Seine et ses berges dans le territoire donc comme vous le savez Grand Territoire Grand Paris Sud s'est constitué il y a à peu près 4 un peu plus de 4 ans maintenant et dans le fond je pense que l'interrogation du territoire c'était voilà qu'est-ce qui fait lien dans notre projet dans notre projet de territoire et finalement la réponse qu'on a apportée considérant que valoriser la Seine et ses berges ne pouvait pas tout à fait se limiter à la question du lit mineur même si c'est important à la question du rapport à l'eau tel qu'il a été évoqué considérant la qualité des paysages la diversité des paysages on en parlait tout à l'heure c'est-à-dire que là on est un peu aux marches de l'île de France et on trouve encore des espaces naturels des espaces agricoles mêlées effectivement avec des contextes très urbains considérant l'ensemble de ces choses on a proposé de transformer cette étude dans le fond dans une démarche de création d'un parc naturel et urbain de la vallée de la Seine dans le territoire de Grand Paris Sud alors naturel et urbain voilà s'inspirant de loin parce que des parcs des parcs naturels je dirais s'inspirant de loin parce qu'il n'y a pas le côté réglementaire l'idée c'est de considérer que ce grand territoire que de considérer ce grand territoire avec toutes ses composantes peut fabriquer un parc naturel et urbain qui révèle fédère structure le territoire autour du fleuve comme espaces publics et paysages partagés à un moment on disait finalement la Seine dans ce territoire au milieu dans tous les sens du terme de ce territoire constitue le plus grand espace public de ce territoire donc la démarche qu'on a proposé de mettre en oeuvre à partir de cette idée que je résume c'est l'idée de fabriquer un plan guide qui coordonne les projets de vallée l'idée c'est de faire en sorte que le projet de la vallée ne soit pas la juxtaposition ou l'accumulation de toute une série de projets et que ces projets soient fédérés par un seul et même projet de territoire ça débouche ensuite sur un plan d'action pardon de valorisation pour restaurer et aménager le territoire parce que constatant les grandes qualités on peut aussi constater les quelques dysfonctionnements ou besoins de restauration et puis quelqu'un le disait tout à l'heure pour que la Seine existe il faut la connaître donc on a proposé en troisième lieu de fabriquer un atlas de la connaissance du territoire de la Seine un atlas qui effectivement lie les enjeux hydrauliques économiques mais aussi les enjeux géographiques et historiques diapo suivante donc ce PNR voilà c'est trois choses c'est un projet de territoire qui a révélé relié valorisé l'espace public les paysages les patrimoines culturels ou environnementaux les équipements les nombreux équipements et l'idée c'est que ce parc naturel soit dans le fond un projet communautaire et identitaire ensuite c'est un projet stratégique parce que c'est l'idée que le paysage dans le fond est le marqueur d'une qualité de développement durable c'est l'idée que le paysage de qualité arrive à bien équilibrer les enjeux économiques sociaux et environnementaux donc l'idée de la restauration de l'aménagement de la lisibilité d'un territoire c'est aussi l'idée que le développement économique n'est pas contradictoire avec tout ça et puis c'est un projet de résilience puisque ça a été évoqué aussi dans le fond aussi bien les risques environnementaux les risques naturels les risques liés au changement climatique nécessitent sans doute aussi de se réinterroger très fortement sur dans le fond qu'est-ce qu'on fait avec l'ensemble de ces espaces ensuite ce parc naturel diapo suivante merci comment on l'a comment depuis 18 mois on le constitue le premier travail c'est de le faire exister donc il y a tout un travail de recensement de révélation de valorisation des atouts et des dysfonctionnements de la vallée donc en fait en allant jusqu'au plateau depuis la berge jusqu'au plateau l'autre idée c'est de évidemment mettre en place des dispositifs de correction de restauration d'effacement des limites puisque ce territoire s'est constitué depuis peu de temps et finalement la Seine elle est presque plus une limite qu'un centre partagé une limite communale très forte finalement et puis une limite parce qu'il y a des enjeux de franchissement etc. puis le troisième aspect du commun c'est la première idée dans le fond c'est l'idée de mettre en réseau tout ce qui existe sur ce territoire et de le mettre en réseau à partir de la Seine qui est au centre des milieux de ce territoire donc mettre en réseau les équipements mettre en réseau les espaces naturels mettre en réseau les pistes cyclables mettre en réseau les acteurs économiques etc. et ensuite développer un plan d'action c'est-à-dire que sur un mandat deux mandats trois mandats on arrive dans le fond à faire exister progressivement à partir des très grandes richesses de ce territoire ce grand parc naturel et urbain donc l'armature dans le fond de cette mise en réseau elle est d'abord les continuités hydrologiques écologiques paysagères les continuités de regard les points de vue les cheminements et c'est tout ça qui finalement va fabriquer le parc naturel urbain pour peu qu'on efface les coupures qu'on raccorde les cheminements en impasse qu'on désenclave qu'on franchisse peut-être à certains endroits qu'on équipe et à nouveau qu'on restaure les espaces dégradés donc c'est vraiment une vision globale par le paysage pour qu'on illustre par l'idée du parc mais pour fabriquer dans le fond un territoire commun dont la première lecture est son paysage au sens large du terme c'est-à-dire la perception du territoire par ses populations alors ça va donner lieu c'est-à-dire la pause suivante l'ensemble de ces actions dans le fond elles sont résumées par ce petit schéma c'est-à-dire que dans le fond quand on fait le décompte tout l'existant voilà il y a 130 kilomètres de pistes cyclables presque 900 hectares d'espace naturel 3000 hectares de boisement 50 points d'intérêt patrimoniaux des plateformes d'herbergement des lieux d'animation 8 clubs nautiques 4 haltes fluviales voilà alors est-ce que le projet c'est de juxtaposer tout ça ou d'en faire un élément un projet de territoire où on fait du lien entre tous ces éléments-là et dans le fond tout le travail il est de par le lien par la façon par petites touches dans le fond de restaurer de rééquiper d'organiser des continuités de toute nature dans le fond de prendre tout ça et d'en faire un grand projet de paysage diapo suivant le projet il va se traduire en trois volets il va se traduire d'abord par une charte c'est-à-dire que s'inspirant des parcs mais à nouveau sans le côté réglementaire l'idée c'est de mettre en place une charte du parc naturel urbain une forme de document d'engagement partagé par l'ensemble des acteurs d'un côté les élus mais aussi tous les acteurs économiques les acteurs de l'aménagement de mettre en place une charte qui permet de coordonner la mise en œuvre de ce parc naturel ensuite l'idée c'est de mettre en place un plan d'action d'aménagement donc là c'est l'idée plutôt de fédérer tous les projets communaux en cours une ZAC à Rissorangis une ORT à Corbeil-Essan etc. c'est-à-dire que les projets finalement sont on va illustrer justement avec monsieur Jalut et en fond voilà juste une dernière image pour montrer un petit projet assez simple qu'on a fait un peu en dehors de au nord de GPS sur le territoire de la commune de Choisy mais on l'a fait avec le TPO qui l'a parlé dans la foulée et on l'a fait avec Port de Paris dans le fond et je trouve que c'est une bonne illustration de la réconciliation dans le fond des enjeux économiques urbains et sociaux puisque ce quai était un quai fermé en assez mauvais état et dans le fond on l'a restauré réaménagé pour qu'il devienne à la fois le parvis d'une médiathèque on devine tout au fond des tas de sable c'est-à-dire qu'on a compacté réaménagé l'entreprise qui vend du sable à cet endroit-là on a refait les quais avec le TPO qui s'effondrait on a gardé de l'espace naturel et tout ça si je puis dire fait un paysage partagé équilibré entre l'économie la culture finalement et l'environnement voilà alors Christophe Jaillet justement comment est-ce qu'on peut illustrer aussi en complément quelques points de ce grand projet alors bonjour à toutes et à tous je remercie le président Chéron ainsi que madame Pascal Lugas de m'avoir proposé d'intervenir à l'occasion de ce 19e colloque alors le sujet du projet communautaire Grand Paris Sud vient de vous être présenté par Jean-Marc Gaulier que je remercie et qui me permet de poursuivre autour de deux thématiques je vous propose quelques illustrations de projets originaux à caractère artistique et ou innovant qui m'ont semblé intéressants et qui pourraient vous inspirer petit clin d'œil en commençant par deux projets artistiques choisis parmi d'autres donc en Loire-Atlantique sculpture monumentale ou quand l'art s'invite dans l'eau voilà deux exemples les diapos suivantes illustrent Amsterdam une histoire d'eau un projet inspiré de l'habitat sur l'eau une autre manière d'habiter d'occuper le foncier fluvial disponible y compris lorsqu'il s'agit d'anciennes friches industrielles la diapos suivante illustre le projet Loop auquel nous avons participé et présenté en groupement en 2019 dans le cadre de l'appel à projet réinventer le art sur la diapos suivante un projet de port de plaisance avec création d'écoquartier à Verneuil-sur-Seine porté par GPSO Urbanera qui est la filiale de Bouygues Immobilier l'étude du port de plaisance est en cours Paris projet d'infrastructure portuaire urbaine en bord de Seine un bâtiment partagé offrant restaurants et belvédères bureaux et deux étages logistiques dédiés aux livraisons multimodales des magasins et des particuliers incluant gruitages et dernier kilomètre 100% électrique sur la diapos suivante Paris encore ponts habités 12-13 sur la Seine conçus dans la veine des ponts habités tels qu'ils ont été développés à Venise alors ensuite je voulais aborder la thématique de la complexité et la faisabilité des projets fluviaux identifier un projet fluvial peut constituer une vraie difficulté pour un donneur d'ordre un élu un maître d'ouvrage la mission d'études confiée à Urbicus dans le cadre de Grand Paris Sud le démontre définir précisément ces projets souvent complexes s'assurer de leur faisabilité nécessite d'associer le volet compétences techniques à celui du physiquement réglementairement économiquement réalisable ces compétences techniques spécifiques sont pour partie disponibles dans l'entreprise telle que la nôtre telle que les nôtres il est donc de l'intérêt du porteur de projet d'échanger très en amont avant la phase de conception avec l'entreprise sous forme de discussion libre avant projet conception en plateau je pense que ces échanges sont essentiels pour économiser du temps intégrer l'ensemble des nombreuses problématiques liées au cadre spécifique de la rivière ou du flèvre en Ile-de-France qui sont à la fois lieu de vie à haute densité et axe de navigation fluviale de premier ordre enfin réduire les aléas et dérisquer des projets cette diapo illustre un exemple réussi de création du port céréalier port Saint-Nicolas à Corbeil-Essonne il s'agit de la création d'un port public céréalier en rive gauche et au titre des mesures conservatoires d'une frayère à poisson en rive droite les objectifs atteints ont été premier port céréalier public en Ile-de-France multiplication par 6 du transit de céréales réduction des nuisances polaires riverains du port Saint-Nicolas moins 50 poids lourds par jour en centre-ville réalisation d'un ouvrage industriel sans dénaturation de la berge avec maintien de la biodiversité frayère à poisson les conditions de la réussite ont été un client industriel réactif et compétent céréalier bien sûr un acteur local très mobilisé fournissant un foncier dans un délai record et qui a su mobiliser l'administration afin de trouver des solutions efficaces pour ce projet présenté comme urgent et stratégique une équipe de conception mobilisée très tôt constituée du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre à haut bas d'un architecte d'un architecte et d'entreprise spécialisée et réactive enfin une bonne entente entre tous les acteurs réunis autour de ce projet un petit mot sur le projet de restauration du vieux pont de menthe la jolie c'est la photo d'après alors malheureusement il y a une difficulté technique majeure qui est survenue sur l'un des cinq lots lors de la préparation des travaux qui a mis en difficulté la réalisation de toute l'opération et donc des échanges en amont de la conception sur ce lot très complexe techniquement auraient permis d'identifier cet aléa et de dérisquer ce projet sur le slide suivant je voulais dire un petit mot sur la scène en partage on a un petit problème sur le slide c'est pas grave c'est pas grave nous sommes donc adhérents de l'association et nous participons depuis huit ans à les manifestations citoyennes Berges Seine nous pensons que Seine en partage qui réunit de nombreux élus de communes riveraines de la Seine et de ses affluents qui est riche également de compétences et d'expériences multiples constitue le lieu privilégié et parfaitement adapté à ces espaces d'échange en amont des projets notre entreprise appelle de ses voeux le développement de ces échanges au sein de l'association sur le plan de relance enfin il nous semble que le plan de relance gouvernementale annoncé peut constituer une formidable opportunité en direction des élus pour leur permettre de financer notamment des projets en lien avec la rivière ou le fleuve et nous espérons bien sûr que de nombreux projets imaginés et étudiés pourront être lancés et réalisés durant cette période permettant de soutenir l'économie et l'activité de nos entreprises merci pour votre attention merci merci beaucoup le TPO reste à l'écoute le TPO est bien sûr à votre écoute pour échanger à tous les stades de vos réflexions dans l'élaboration de ces futurs projets merci beaucoup Christophe Jaillet merci aussi Jean-Marc Gollier merci à tous les deux pour cette présentation je ne doute pas que Pascal Dugard qui nous écoute aura bien compris le message et se montre touché par ses projets nous allons maintenant parler de logistique et nous intéresser au rôle que peut jouer le fleuve en matière de logistique urbaine et plus générale alors pour ça je vais me tourner vers Émilie Mallet qui est chef de projet logistique urbaine chez Aropa bonjour Émilie et Dominique Ritz directeur territorial du bassin de la Seine chez Voix Navigable de France bonjour à tous les deux bonjour bonjour alors Émilie la logistique fluviale urbaine commence à s'installer on en a entendu parler tout à l'heure d'ailleurs concrètement de quoi parle-t-on et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples on a entendu parler de Franprix mais il y en a beaucoup d'autres oui bonjour à tous donc quand on parle de logistique fluviale urbaine on parle en fait d'utiliser le fleuve et donc son réseau de ports pour faire circuler des flux de marchandises qui entrent ou qui sortent de la zone urbaine dense d'une agglomération donc pour bien comprendre en fait je voudrais quand même rappeler que le réseau des ports c'est un outil qui va permettre de canaliser de structurer la logistique de distribution de l'île de France de façon à la fois efficace et en plus respectueuse de l'environnement quand on parle du réseau de ports qu'est-ce que c'est donc ce sont de grandes plateformes multimodales notamment Jeune Villiers ou encore Bonneuil-sur-Marne qui sont elles-mêmes reliées aux grandes liaisons internationales via les connexions régulières qu'elles ont avec les grands ports maritimes de Rouen et du Havre bien sûr mais également une série de petits ports plus urbains qui sont situés en zone urbaine plus ou moins dense et c'est bien l'ensemble de ce réseau qui lui permet d'être efficace et donc d'être utilisé par de nombreuses filières parce que la logistique pluviale urbaine ça concerne toutes les marchandises on a bien de la logistique pluviale urbaine des produits du BTP avec des magasins d'approvisionnement en matériaux de construction qui sont implantés sur les ports dans Paris et qui sont approvisionnés par bateau avec des marchandises qui ont navigué depuis les plateformes multimodales que ce soit Jeune Villiers ou Bonneu-sur-Marne sous forme de palettes de sacs ou encore de big bags on a aussi de la logistique pluviale urbaine des produits valorisables ce qu'on appelle plus communément les déchets notamment les déblets de chantier qui sont chargés en vrac sur les ports urbains dans Paris pour être transportés vers les centres de traitement qui sont situés sur les plateformes multimodales à l'amont ou à l'aval on a encore des exemples avec les déchets des particuliers notamment avec les déchets trifluviales qui fonctionnent avec des bateaux mobiles qui sont équipés de grues et de bacs de collecte et qui font la tournée des points de collecte éphémères qu'on peut installer sur les différents ports on a aussi la logistique pluviale urbaine des produits à plus forte valeur ajoutée comme ceux de l'enseigne Franprix qui depuis 2012 navigue en caisse mobile depuis l'entrepôt de Baudoye-sur-Marne jusqu'au cœur de Paris au pied de la tour Eiffel et puis qui sont ensuite repris par des camions qui roulent au gaz et puis qui desservent les 300 magasins à peu près de l'agglomération parisienne et puis depuis quelques temps quand on parle de logistique pluviale urbaine on voit de nouveaux acteurs notamment du e-commerce et puis de la messagerie qui commence à s'intéresser au fluvial on a bien vu notamment l'exemple de Ikea qui vient s'installer dans un entrepôt de 50 000 m² à étage sur le port de Jeunevilliers pour le développement de sa nouvelle offre e-commerce sur Paris on a également d'autres enseignes qui s'intéressent au fluvial et pourquoi principalement parce que le transport fluvial ça permet de rentrer dans la zone dense de l'agglomération sans le souci de la congestion automobile et ça c'est possible dès lors qu'on a organisé la chaîne logistique pour le faire c'est-à-dire qu'il faut disposer d'un entrepôt sur un port qui permet de charger facilement un bateau comme le bateau entrepôt type Fludis ou alors un ponton autodéchargeant du type du Zoulou le bateau lui il peut rentrer dans la partie plus dense de l'agglomération et décharger sur un des quais de port de Paris soit une camionnette électrique soit un triporteur électrique ou encore une caisse mobile qui peut elle-même être chargée sur un triporteur qui va pouvoir faire le dernier kilomètre jusqu'au client un dernier kilomètre puis du coup est réduit à son maximum puisque grâce au réseau de port qui traverse Paris en son cœur on peut s'approcher au plus près du client donc aujourd'hui on peut dire en 2020 qu'on a différentes enseignes déjà du e-commerce ou de la messagerie qui ont testé le fluvial malgré les grèves du début d'année malgré les problèmes liés à la pandémie avec des expérimentations qui ont été plus ou moins longues on a même des territoires qui reconduisent tous les ans des expérimentations comme le territoire des deux rives qui est le territoire qui regroupe les quartiers qui sont situés bord à voie d'eau des 12e et 13e arrondissements de Paris et qui proposent depuis deux ans maintenant une déchetterie fluviale sur deux jours pour les entreprises du quartier et qui travaillent maintenant à la pérennisation du modèle pour une utilisation toute l'année donc je suis certaine qu'en 2021 on aura beaucoup d'acteurs qui vont pouvoir passer à l'acte alors peut-être un peu plus largement Dominique Ritz si vous remettez votre micro est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire du développement de la logistique fluviale et est-ce que est-ce que le Covid-19 a changé la donne dans ce développement alors peut-être qu'on ne voit pas encore sous les effets mais est-ce que avec le Covid-19 on peut penser que ça va accélérer alors bonjour à tous d'abord merci de m'accueillir dans votre colloque de la scène en partage ce colloque en distanciel mais tout à fait intéressant alors on observe aujourd'hui un regain d'intérêt pour le fluvial et j'allais dire ce que vient de nous présenter Émilie concernant la logistique fluviale urbaine est une des illustrations de ce regain d'intérêt que l'on observe alors je parle de regain d'intérêt parce que peut-être que les plus anciens d'entre nous s'en souviennent mais il y a 40 ou 50 ans la voie d'eau et la scène en particulier assuraient une partie considérable du transport de marchandises en France en tout cas bien plus considérable que ce qu'elle est aujourd'hui sur la scène on a transporté jusqu'à 60 millions de tonnes aujourd'hui on est à 20 millions de tonnes alors heureusement depuis quelques années on observe une croissance entre 2017 et 2019 on a pu observer une croissance de 15% des trafics ce qui est quand même assez considérable mais on voit qu'on a encore de la marge de progrès pour revenir à ce que l'on a pu connaître il y a finalement pas si longtemps que ça alors ce qui est intéressant c'est que ce regain d'intérêt concerne la voie d'eau évidemment dans ses utilisations traditionnelles c'est le transport de vrac pondéreux sur moyenne et sur longue distance mais il concerne aussi de nouvelles utilisations qui jusqu'à présent en tout cas étaient absentes de la voie d'eau il y a la logistique urbaine on vient d'en parler à l'instant et on a vu toutes ces facettes de la logistique urbaine et c'est extraordinaire c'est une forme de révolution d'une certaine façon mais on a aussi aussi d'autres d'autres l'émergence d'autres trafics qui s'intéressent à la voie d'eau on peut on peut mentionner les chantiers du bâtiment jusqu'à présent on était surtout sur des chantiers des travaux publics sur la voie d'eau on a les chantiers du bâtiment qui commencent à s'intéresser à la voie d'eau notamment autour de la filière bois sur du transport de charpents du transport d'éléments préfabriqués on a aussi des filières comme les colis lourds qui jusqu'à présent étaient un petit peu réservés colis exceptionnels qui étaient un petit peu réservés à la route et qui là aussi s'intéressent à ce que permet la voie d'eau alors ce regain d'intérêt et j'en suis moi un petit peu désolé en tant que directeur à Voie navigable de France il n'est pas c'est pas encore une explosion de la demande bon alors donc je vais le regretter un petit peu mais alors malgré tout je ressens et je pense que je ne suis pas le seul à le ressentir une sensibilité naissante et de fond pour 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 la voie d'eau chez des nombres d'acteurs économiques qui essayent de réduire leur empreinte environnementale mais tout simplement parce que il y a une prise de conscience alors encore une fois elle est à mon avis encore un peu trop timide mais que la voie d'eau et ici pour ce qui nous intéresse la Seine peut jouer un rôle en termes de réduction des empreintes de l'empreinte environnementale car c'est un mode de transport qui est particulièrement performant à la fois au plan économique il est extrêmement compétitif il est d'une extrême fiabilité et au plan environnemental ça s'inscrit dans dans le défunt dans les tendances de développement durable qu'on voit qu'on voit s'imposer et aux entreprises et à la société en général je ne sais pas je ne sais pas Dominique ou Émilie si vous voulez je voulais si vous voulez bien Cécile je voulais réagir sur le Covid parce que vous ne m'avez pas laissé tout à fait terminer tout à fait pardon j'ai une petite respiration parce que le sujet Covid n'était pas tout à fait enfin ne s'enchaînait pas immédiatement je disais sur l'impression générale sur ce développement général que l'on observe aujourd'hui de la voie d'eau encore timide mais il y a une dynamique s'agissant du Covid alors effectivement vous l'avez dit il est un petit peu trop tôt pour se prononcer aujourd'hui et on ne sait pas bien malin qu'il peut dire qu'elle sera la place du transport fluvial mais du transport ferroviaire du transport routier dans le monde d'après enfin s'il y a un monde d'après d'ailleurs alors ceci étant et après avoir dit ça ce que l'on peut constater d'ores et déjà aujourd'hui c'est que la voie d'eau a montré une extrême grande résilience dans le cadre de cette crise sanitaire et ça s'explique sans doute je pense en tout cas une partie de l'explication se trouve peut-être dans le fait que quand vous transportez 5000 tonnes vous transportez ces 5000 tonnes avec un équipage de 3 à 6 personnes si vous voulez transporter ces 5000 tonnes avec des camions il va vous falloir plus de 250 chauffeurs vous voyez bien quand dans une pandémie c'est beaucoup plus facile de trouver 6 personnes c'est beaucoup plus fiable c'est beaucoup plus résilient que de mobiliser 250 250 chauffeurs dans tous les cas dans tous les cas ce que l'on constate en 2020 et ce malgré les effets de cette pandémie qui a au cours du deuxième trimestre de l'année quand même interrompu une grande partie de notre activité économique c'est qu'on a d'excellents trafics pour l'année 2020 sur le fluvial ils seront meilleurs que ceux que nous avons connus en 2018 et nous espérons alors je ne sais pas si on l'atteindra mais ça va dépendre de ce qui se passe notamment au mois de décembre mais on ne devrait pas être très loin des chiffres en termes de trafic que l'on a connus en 2019 et 2019 étaient une année déjà exceptionnelle qu'on n'avait pas connue depuis avec des niveaux de trafic qu'on n'avait pas connue depuis très très longtemps au moins depuis 2012 et donc pardon je vous laisse continuer après votre respiration mais j'ai plein de questions je vous écoute non alors vous vouliez savoir enfin je comprends votre question après c'était est-ce que la voie d'eau présente enfin quels sont les atouts finalement de la voie d'eau par rapport les atouts et puis je voulais parler mais en fait vous en avez parlé de l'importance dans cette dynamique de développement durable et je pense que vous l'avez bien expliqué alors j'allais un cran plus loin quand vous parlez de ce développement on retrouve là déjà en 2020 des volumes de 2019 ça paraît fou ça fait comme de nombreuses années qu'on dit que ça va se développer que c'est en train de se développer que ça continue de se développer quels sont encore les points les points de blocage qu'est-ce qui fait qu'on pourrait aller plus vite l'un et l'autre je ne sais pas Émilie aussi vous avez moi je peux dire quelque chose mais j'ai beaucoup parlé alors je vais laisser Émilie s'exprimer moi je pense que pour aller plus loin maintenant il va falloir regarder quand même objectivement la performance environnementale du transport fluvial même si on sait bien sûr qu'elle est quand même plus performante que le routier il va quand même falloir maintenant s'adapter aux nouvelles normes environnementales pour anticiper et justement maintenir un peu cet avantage concurrentiel même si la voie d'eau reste le transport fluvial reste toujours plus performant que le routier alors c'est vrai que là-dessus on est en pleine évolution pour faire pour intégrer des nouvelles sources d'énergie alternative que ce soit le GNC le GNL ou même l'hydrogène mais du coup pour pouvoir pour accompagner cette transition il va quand même falloir faire tout un travail pour déployer les infrastructures de recharge et ça ça va être une problématique importante pour les territoires et puis également toute la problématique d'adaptation de la réglementation par rapport au fait de naviguer avec de nouvelles énergies sachant qu'à l'heure actuelle il est toujours interdit de naviguer sur la Seine avec de l'hydrogène Dominique qui te donne un point de bouillage pour vous moi je serais comment dirais-je plus allant alors c'est peut-être c'est peut-être un tropisme lié à mes fonctions pour le fluvial parce que d'ores et déjà je suis intimement convaincu que le recours à la voie d'eau est un quick win pour notre société en moyenne aujourd'hui et donc avec le parc j'allais dire navigable que nous avons et qui n'est pas nécessairement le plus brillant on estime qu'un bateau à la tente transportée c'est quand même 5 fois moins de CO2 que la route c'est quand même donc considérable et je ne parle pas des particules fines et parce que généralement quand on s'interroge aux particules fines on parle beaucoup des particules fines émises par les moteurs mais on oublie de dire que dans le transport 50% quasiment 50% des particules fines sont émises non pas par les moteurs mais par le contact roue chaussée et par l'usure des freins l'usure des plaquettes quand vous êtes sur un bateau vous n'avez pas de roues et vous n'avez pas de plaquettes à user donc vous n'émettez pas ces particules fines et les bateaux et là Émilie vient de le dire les bateaux ils continuent à progresser on a des professionnels qui s'engagent qui s'engagent résolument dans cette transition énergétique parce qu'ils ont bien conscience qu'il faut aussi progresser même si on est déjà très bon il faut progresser il faut être meilleur s'il n'y a pas de doute et des professionnels vraiment aujourd'hui travaillent pour améliorer leur bateau avec le soutien de Voies Navigables de France bien sûr d'Aropa Port de Paris de l'Agence d'Économie d'Énergie de la Banque des Territoires des Régions il y a aujourd'hui un contexte qui se crée et qui va permettre moi je suis très confiant dans les prochaines années d'avoir une véritable amélioration de la transition énergétique des bateaux mais encore une fois nous avons un mode de transport qui d'ores et déjà est extrêmement performant au plan environnemental je voudrais compléter oui pour avoir un exemple plus parlant on peut parler par exemple de la performance environnementale de la chaîne logistique de Franprix puisque comme elle est en place depuis longtemps on a des éléments un peu de retour d'expérience qui donnent des chiffres concrets on sait par exemple que 45 caisses mobiles qui sont transportées par jour par le fleuve ça permet d'économiser quand même 450 000 km routiers par an ce qui est l'équivalent de 13 000 tours de périphériques parisiens et ça représente 38 000 camions en moins sur les routes et 250 tonnes de CO2 économisées par an donc ça c'est quand même des exemples qui sont assez parlants et donc qui montrent bien en fait que le transport fluvial bien sûr il a une performance environnementale à développer mais c'est l'ensemble de la chaîne logistique en fait qui doit développer sa performance environnementale on voit bien que le transport fluvial c'est déjà un atout de par son mode de transport lui-même et par l'organisation des chaînes logistiques qui permet c'est aussi un atout et c'est ce qui me permet d'enchaîner sur quelque chose que je trouvais très important dans la logistique fluvial urbaine c'est que ça permet une mixité des usages on est sur une logistique par exemple quand on regarde celle de Franprix qui est parfaitement intégrée dans le tissu urbain dans le sens où en dehors des plages d'activité du terminal on a un port qui est rendu à la circulation piétonne il n'y a pas de coupure dans le cheminement piéton donc ça crée une mixité des usages entre l'activité industrielle et le loisir qui va participer à l'acceptabilité de la logistique fluvial urbaine au même titre que les mises en lumière des centrales à béton ou encore les aménagements paysagers qui peuvent être faits sur les quais ou sur les différentes plateformes donc je pense que couplé à la vraie performance à la performance intrinsèque du transport fluvial environnemental on voit bien que ça a quand même des atouts qui vont ne faire que monter en puissance et être également des atouts vraiment puissants pour le territoire et le développement de la performance environnementale Merci beaucoup à tous les deux on va arriver au terme de cette table ronde et même de cet après-midi alors peut-être vraiment un mot très très rapide de conclusion sachant que ça va être le dernier mot de la journée ou presque qu'est-ce que vous souhaitez dire très rapidement aux responsables des collectivités si vous aviez un petit message à leur faire passer Dominique ? Alors moi si j'ai un message à faire passer c'est intéressez-vous au transport fluvial intéressez-vous à lui au-delà de sa seule capacité à permettre des activités récréatives de loisirs et de promenades la voie d'eau et Émilie vient de le dire ça permet de marier de multiples usages et notamment de loisirs et d'usages économiques et c'est d'ailleurs toute la force de la voie d'eau on a plaisir à se promener au bord de la voie d'eau et à voir passer des bateaux on a moins de plaisir à se promener au bord d'une autoroute certains le font mais à mon avis c'est plus compliqué et donc nous avons cette force-là c'est vraiment un atout malgré tout il faut être vigilant parce qu'il y a des enjeux qui sont malgré tout déséquilibrés le transport fluvial il ne fonctionne que sur la voie d'eau et donc si la voie d'eau n'est pas là on ne peut plus faire fonctionner le transport fluvial et donc voilà il ne faudrait pas que les activités récréatives et les sujets de paysager les sujets d'urbanisme chassent l'usage économique de la voie d'eau voilà le message que je voudrais faire passer Émilie un mot de conclusion du coup en complément la voie d'eau c'est vraiment un atout pour les territoires que ce soit pour réduire l'empreinte de l'activité industrielle de la logistique de l'industrie en réduisant le maillot routier et en même temps comme Dominique le disait améliorer la qualité de vie des habitants donc quelque chose qui est très très important moi je pense c'est conserver des espaces logistiques bord à voie d'eau conserver des accès de qualité au port notamment routier même si c'est juste pour faire rouler des triporteurs il nous faut des accès routiers de qualité et en même temps pour un territoire adopter une politique prescriptive sur le recours au fleuve pour tout ce qui concerne les problématiques d'aménagement et de gestion de flux des marchandises sur le territoire Merci beaucoup à tous les deux merci pour cette présentation sur la logistique nous arrivons maintenant à la conclusion de notre après-midi et j'accueille pour cela le préfet François Filizot délégué interministériel de la vallée de la Seine Monsieur le préfet bonjour vous avez accepté un exercice de vous plier un exercice de conclusion difficile en effet je sais que vous nous avez écouté depuis le début et que vous avez accepté de nous dire les cinq points que vous retenez de cet après-midi de ces échanges voilà à la fois une conclusion et un résumé des points qui vous ont remarqué dans toutes ces interventions merci de votre confiance dont j'espère qu'elle n'est pas aventurée mais félicitations pour avoir avec l'équipe nombreuse chacun le sait de la Seine en partage réussi à organiser un vrai colloque et un vrai échange c'est un exercice par les temps qui courent difficile quelques leçons j'essaierai de me limiter à cinq la première c'est que cet après-midi on a beaucoup parlé de la Seine de la Seine et de la Seine et j'ai entendu un seul autre nom de rivières d'appliant le rue de Buseau évoqué alors qu'on parle de la Seine en soi linguistiquement c'est assez logique parce que si je ne m'abuse étymologiquement si on monte au Celte Seine et Yonne sont la même chose et renvoient à un vieux fonds linguistique qui désigne la grande rivière cela dit et cela ressortait quand même clairement et je l'ai vu évoqué j'ai vu le loin évoqué dans les messages écrits et il faut que nous travaillions sur un bassin et non pas seulement sur un fleuve si important soit-il dans la structuration du bassin il y a un travail d'ensemble à faire sur ce fleuve ces affluents ces grands ces petits affluents et une redécouverte d'une certaine façon du système hydrographique dans sa diversité dans sa complétude même quand il est souterrain même pour aller le retrouver le remettre éventuellement au jour deuxième élément qui me paraît important et qui ressortit clairement c'est que ce système hydrographique ce bassin de la Seine c'est quelque chose qui depuis l'origine crée un lien crée un lien entre l'homme et son environnement l'homme et la nature crée un lien entre les hommes un lien longitudinal et vertical à certains égards ou est-ouest et nord-sud et donc que nous sommes là sur quelque chose qui est rassembleur et fédérateur et en même temps il faut redécouvrir d'un certain point de vue cela a été dit par différents intervenants Dominique Ritz et Mili Mallet le disaient à l'intention des collectivités locales en conclusion de leurs propos il faut redécouvrir la force de ce lien en quoi la Seine est cet élément je reprends ce terme fédérateur qui nous rassemble qui doit permettre de construire des politiques publiques intégrées c'est ce que disaient Dominique Ritz et Mili Mallet sur l'accès au port c'est une évidence si les accès routiers ne sont pas là un port ne peut pas fonctionner un port urbain si les accès ferroviaires dans certains cas d'ailleurs un port a du mal a fonctionné et puis les liens des habitants au fleuve et c'est un troisième élément c'est la nécessité de redécouvrir à certains égards de réapprendre à lire le fleuve à travailler sur son environnement à commencer par le paysage une notion qui a été mise en avant à comprendre comment ce fleuve n'est pas une espèce de contingence qui s'inscrit dans notre environnement mais un élément structurant autour duquel nous construisons une vision large ces questions de paysage peuvent paraître des questions très techniques peut-être un peu d'intellectuels ou d'artistes mais en fait c'est la lecture de notre espace qui est en jeu c'est la compréhension de cet espace c'est l'analyse des évolutions de cet espace ce qui s'est passé comment on est arrivé à l'aujourd'hui et comment on peut faire évoluer pour transformer dans notre objectif globalement partagé parce que nous sommes tous d'accord à certains égards au moins sur quelques mots de développement durable ou de redécouverte quatrième leçon importante c'est que ce fleuve restera le reflet des activités humaines nous avons évoqué à plusieurs reprises la renaturation du fleuve la reconstitution de ripicilve le long des berges y compris en pleine agglomération au droit de l'ancienne usine Renault il y a quelques projets dans Paris le retour à la baignade c'est une forme de reconquête du caractère naturel si je puis dire du fleuve et puis en même temps ce fleuve est un élément profondément entropisé d'une part les grands travaux évoqués depuis le plan d'Henriquette et de Sully qui avaient débouché sur le pont neuf d'un côté le canal de Brière de l'autre le lien entre la Loire et la Seine l'activité fluviale moindre aujourd'hui qu'hier mais qui a un potentiel de croissance l'activité économique l'activité touristique marchandise l'activité touristique qu'évoquait Frédéric Leroux de la même façon dont on sent qu'il faut la mieux diffuser tout au long du fleuve donc nous avons à travailler autour d'un objet qui doit être plus qu'il ne l'a été pendant un siècle le grand XXe siècle pour résumer un déversoir d'activités humaines sans respect de sa fonctionnalité naturelle donc il doit redevenir un élément de notre patrimoine naturel beaucoup plus qu'il ne l'est encore aujourd'hui mais qui en même temps il reflète ces activités que l'on développe autour et qui se développent depuis l'origine c'est ce que nous disait Michel Carmona et l'analyse des peuplements d'ailleurs préhistoriques montre bien quel rôle ont joué les vallées c'est un élément fondamental de la colonisation entre guillemets de tout espace donc trouver le point d'équilibre entre un fleuve qui est toujours un territoire d'activité intense riche et en même temps une préappropriation par la nature de ce qui est une construction à l'origine naturelle et puis le dernier élément sur lequel je voudrais insister c'est que tout cela passe aussi par au-delà de l'appropriation collective par un travail technique qui est important ça a été évoqué à un moment par un des intervenants à propos d'un projet raté à Mante-la-Jolie qui disait on a manqué d'études le fleuve c'est bien évidemment du sentiment c'est bien évidemment une image c'est quelque chose de vécu c'est de la psychologie c'est un rapport à l'eau qui est très important pour chacun d'entre nous et puis en même temps c'est un espace particulier spécifique beaucoup plus complexe beaucoup plus technique qu'on imagine souvent mal connu et il faut que nous continuions à investir si nous voulons réussir cette forme de reconquête de la relation à la Seine et à ses affluents il faut que nous continuions à investir sur ces aspects techniques en commençant par la connaissance aussi curieux que ça puisse paraître la connaissance d'un fleuve aussi anthropisée que la Seine était encore imparfaite et il nous reste des choses à découvrir autour du fleuve mais je pense que si nous savons les uns et les autres poser les différents enjeux comme ils ont pu être posés aujourd'hui organiser la conjonction des forces un peu de la même façon qu'un fleuve se nourrit d'affluents en affluents pour devenir ce qu'il est à son embouchure plus ou moins puissant la Seine contrairement à ce qu'on imagine n'est pas un fleuve puissant c'est un fleuve relativement modeste son cours est plus long que la Tamise mais la Tamise à Londres est beaucoup plus large que la Seine à Paris ce qui fait des structures urbaines qui sont différentes donc si nous savons organiser cette conjonction des forces fédérées et je reprends ce terme fédérées autour de la Seine de l'amont vers l'aval parce que c'est la logique géographique et faire circuler en quelque sorte l'information pour que nous travaillions ensemble je ne doute pas que nous poursuivions cette démarche de reconquête et que nous réussissions à marquer d'horizon administratif ou d'horizon événementiel ou d'horizon économique en horizon je prends le contrat de plan état-région je prends la relance du trafic fluvial la fusion des ports les Jeux olympiques de 2024 comme horizon qui nous rassemble autour de la Seine nous sachions progresser régulièrement et pouvoir au 20ème colloque et au 40ème bien évidemment constater que nous aurons marqué une étape et au 40ème colloque de la Seine en partage dans une grosse vingtaine d'années nous serons tous d'un esprit particulièrement juvénile en tout cas vous tous autour nous féliciter ensemble d'avoir réussi un chantier de longue haleine merci beaucoup monsieur le préfet j'ai envie de reprendre en boutade et en conclusion de votre conclusion la phrase d'un des commentateurs sur notre fil qui disait 2021 sera une année plus saine en écrivant évidemment le mot saine avec un E donc je pense que nous pouvons tous souhaiter que 2021 soit une année plus saine je vais maintenant redonner la parole au président de la Seine en partage et ses affluents pour le mot de la fin James Chéron est-ce que vous êtes oui James je vous cède la parole merci Cécile rebonjour à tous et mon dieu que ces deux heures et demie d'échange et d'intervention ont été riches je voudrais remercier l'ensemble des participants qui nous ont accordé du temps qui au travers cet outil un peu différent de d'habitude ont quand même fait vivre ce débat je voudrais remercier évidemment le préfet Filizot pour avoir réussi en quelques minutes à redonner les grands actes de réflexion cet après-midi et Dieu sait que c'est un exercice difficile clôturé et plus facile évidemment que conclure je n'échapperai pas tout de même à dire quelques mots sur ce que j'ai pu retenir de marquant et peut-être ouvrir des perspectives sur le temps qui est devant nous maintenant certainement que la Seine est une grande rue dans la grande ville de la riveraineté tel que cela a été dit au début de nos échanges et ce que nous connaissons à l'échelle de nos collectivités de nos rues justement de nos villes et bien peut-être faut-il le penser et le réfléchir à l'échelle extrêmement importante du bassin et nous avons parlé des régions qui pourraient être déterminées au fond de régions qui pourraient être déterminées en fonction de ces bassins constitués autour de nos fleuves et il n'y a pas aujourd'hui il n'y a plus depuis longtemps de grandes pensées de l'aménagement du territoire ce que je retiendrai de cet après-midi c'est qu'il y a besoin justement de partager de partager beaucoup plus à la fois les visions et les usages il n'y a pas de vision il n'y a plus de vision d'ensemble on le voit d'ailleurs les intervenants ont parlé d'écologie d'économie de tourisme de nature d'utilisation de circulation de transport de lieu de vie et puis au fond c'est certainement avec une appréhension de cet ensemble-là qu'il est possible de peut-être préparer des politiques publiques pour l'avenir c'est extrêmement enthousiasmant moi je voudrais dire que depuis très longtemps je considère qu'il fallait être un ministère de la mer et qu'enfin nous avons un ministère de la mer et bien moi je rêverais que le préfet Filizot ne soit plus délégué interministériel de la vallée de la Seine mais soit un ministre qui en tout cas un membre du gouvernement qui puisse avoir une compétence générale sur la question des fleuves des rivières de la riveraineté parce que l'on voit bien que les enjeux sont tellement multiples et tellement transversaux qu'il faut avoir cette capacité d'avoir une vision politique et stratégique qui justement soit elle aussi transversale alors c'est extrêmement enthousiasmant car nous croyons savoir beaucoup sur tous ces sujets qui sont en fait toujours les mêmes sujets lorsque l'on parle d'économie de transport de tourisme de circulation de lieu de vie et bien de la préhistoire telle que cela a été évoqué à Pincevent à quelques kilomètres de Montreux là où là d'où je vous parle aujourd'hui jusqu'à ce 1er décembre 2020 ce sont les sujets que les êtres humains se sont toujours posés avec exception peut-être à l'époque du tourisme et on voit que l'évolution de l'homme que l'évolution de la société que l'évolution de notre environnement nous fait sans cesse renouveler notre interrogation nous croyons tout savoir et en fait il reste tout à écrire et bien vivement que nous puissions fêter en 2021 nos 20 années d'existence autour d'un beau projet pour la Seine et ses affluents notre association n'a jamais aussi bien porté son nom la Seine en partage voilà le message que je veux retenir de cet après-midi il nous faut partager partager des visions partager les usages partager les projets et partager un peu de temps de temps en temps comme nous l'avons fait cet après-midi pour faire avancer ce beau sujet de la riveraineté autour de la Seine de ces affluents pour le bien-être à la fois de notre planète de notre environnement de notre écosystème mais aussi de celles et ceux qui comme nous prenons plaisir à habiter à côté ou pas très loin de notre fleuve et de nos rivières merci Cécile à nouveau pour cette belle animation également cet après-midi et à nouveau merci à Pascal Dugas pour l'ensemble du travail réalisé tout au long de l'année et notamment pour préparer ce colloque à l'ensemble des membres du conseil d'administration et des membres tout court de la Seine en partage et des partenaires publics et privés sans qui rien ne serait possible Merci beaucoup à vous James je crois que Pascal est là on peut peut-être lui faire un petit coucou pour la remercier parce que Pascal Dugas peut brancher ça hop 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 merci beaucoup tu as été souvent cité donc je pense que c'est bien de t'apercevoir sur cette fin de journée merci à tous pour votre participation comme intervenant ou comme auditeur et rendez-vous en 2021 je l'espère comme l'a dit James Chéron au revoir merci à tous Sous-titrage ST' 501